... Je ne sais pas de quoi elle va nous parler, mais en tout cas, elle est astrophysicienne et travaille au CEA, à Saclay, au commissariat de l'énergie atomique. Sa spécialité, c'est essentiellement le milieu interstellaire, tout ce qu'il y a entre les étoiles dans les galaxies, dans notre galaxie, dans toutes les galaxies. Il y a un milieu interstellaire, mais en particulier celui qui l'intéresse, c'est celui qui est proche du nôtre, notre jacuzzi local, comme elle l'a joliment appelé. Donc sa spécialité, c'est le milieu interstellaire, mais il y a mille et une façons d'aborder le milieu interstellaire. C'est un domaine sur lequel je travaille également, mais plutôt, moi, je m'intéresse à la manière de, comment dire, aux données radio, par exemple, ou infrarouge, ou l'observation des raies de recombinaison dans le domaine visible, par exemple. Tandis qu'Isabelle s'intéresse plutôt, utilise l'astrophysique de haute énergie, en particulier les ondes gamma, par exemple, pour sonder et comprendre le milieu interstellaire. Mais maintenant, je vais me taire. Je crois que si tout est prêt, si ça marche, la parole à Isabelle. Merci. On respire plus, ça marche. D'abord, je vous prie de m'excuser des raclements de gorge, parce qu'il y a un petit problème de traquéite qui dure depuis un mois, et le fait de parler n'est pas encore ce qu'on peut faire de mieux pour ne pas s'irriter. Donc je risque d'avoir des quintes de toux. Je vous prie de m'en excuser au préalable. Donc l'idée de cette visite, parce qu'en fait, c'est une petite visite dans le milieu local, c'est d'essayer de regarder sous un regard un peu différent l'environnement proche. Alors l'environnement proche, on va évidemment démarrer le plus loin possible, c'est-à-dire par une galaxie extérieure. Vous savez tous qu'on a d'immenses difficultés à essayer de savoir ce qui peut se passer chez nous parce qu'on est dedans et que du coup, on a un mal fou à essayer de faire des mesures en in situ pour essayer de voir dans la forêt, les contours de la forêt à partir de tous les arbres au premier plan qui nous les cachent. Et c'est même vrai à quelques centaines d'années-lumière qui va être le voyage qu'on va faire. On va oser s'aventurer jusqu'à quelque chose comme mille années-lumière, pas plus aujourd'hui. Et pourtant, c'est un milieu qui est quand même assez étonnant. Et contrairement à tout ce qu'on a pu vous dire jusqu'à présent, qui était qu'on doit toujours voir l'univers partout de la même manière, le soleil n'est surtout pas dans un endroit particulier. C'est une étoile banale au milieu d'une galaxie banale, au milieu d'une région de l'univers banale. En fait, il se trouve qu'à notre petite échelle, on habite un endroit tout à fait particulier et qui peut avoir des incidences un petit peu étonnantes sur notre compréhension du cycle de la matière locale, c'est-à-dire le cycle de la formation des étoiles à partir des grands nuages qui s'effondrent et qui forment des étoiles. Certaines d'entre elles, les plus massives, vous le savez, se retrouvent à exploser en fin de vie. Elles vivent très brièvement, quelques millions d'années au plus, et elles vont exploser. Ce que vous avez sur cette petite animation, où vous avez donc des bulles de gaz très très chauds qui vont se répandre dans le milieu environnant. Ces bulles vont pouvoir même être suffisamment énergétiques pour aller crever le disque de gaz de notre voie lactée. Vous le voyez ici sur ces exemples. Et ces bulles vont gonfler, la poussée d'Archimède, le gaz chaud étant plus léger que le gaz froid, va gonfler et va monter. Il va faire ce qu'on appelle des fontaines, c'est-à-dire où vous allez avoir un mouvement vers le haut du disque, de part et d'autre du disque, qui va gonfler, et éventuellement une partie de ce gaz chaud qui va pouvoir retomber en pluie un petit peu plus loin. Ce qui n'était pas évident sur cette simulation, c'est une erreur de conception des artistes, ce qui est tout à fait normal, c'est que les étoiles massives ne vivent pas du tout en célibataire, et du coup, elles sont formées de manière privilégiée dans des régions, et donc ça n'est pas une supernova isolée de temps en temps, comme vous le montrez l'animation à l'échelle d'une galaxie, mais on aura tendance à avoir des successions, des éruptions, des bouffées de supernovae dans des régions un petit peu plus concentrées. Vous en avez un exemple ici de, non pas de supernovae, mais de formation d'étoiles très bleues, donc massives, qui se retrouvent regroupées sous forme d'amas, pas toujours aussi bien circonscrits que celui-ci, et qui vont déclencher par leur activité sur les nuages environnants, que ce soit des nuages relativement ténus ou des nuages plus denses ici, elles vont déclencher de la formation de nouvelles étoiles par leur rayonnement ultraviolet intense, par la pression mécanique de leur vent, par la pression mécanique des explosions de supernovas qui vont avoir lieu dans ces grands regroupements, et donc vous voyez très bien ici sur le nuage environnant qu'il y a des zones plus denses qui ont résisté, mais les têtes ici, si on pouvait vous les montrer en infrarouge, vous verriez tout à fait qu'il y a du déclenchement de formation d'étoiles, un peu comme les fameux piliers de la création, les piliers de l'aigle que le télescope de Hubble avait si bien montré avec de si jolies photos. Donc vous avez, et on voit ces globules plus denses, ça serait dommage qu'on ait vraiment les spots sur l'écran, des globules plus denses, j'espère que vous les apercevez ici, qui vont être déstabilisés et qui vont donner lieu à de nouvelles étoiles. Donc contrairement à cette simulation, il faut imaginer des bouffées de supernovées dans des régions qui vont bousculer le milieu et il se trouve qu'on habite une telle région où on a un luxe de bulles et d'activités de ce style. En effet, sur la première image que nous voyons tout à l'heure, la galaxie M51, on avait toutes, on voit très bien enroser les sites de formation d'étoiles qui délimitent très bien l'extérieur des bras spiraux de cette galaxie. On habite une spirale, nous. Et donc, on a tout à fait ce genre de considération sur une autre galaxie. Vous voyez, bon là, le codage couleur est moins forcé, donc vous voyez bien, mais vous voyez quand même les zones lumineuses où vous avez de grandes étoiles massives qui ont été formées et qui brillent plus fort que les autres. Et dans un petit coin, là-haut, tout là-haut, vous avez, contrairement à cette formation qu'on retrouve très régulièrement qui est due à l'onde de compression des bras spiraux qui se promènent dans la matière interstellaire, vous avez ici une région un petit peu isolée, à l'écart entre deux bras qui se trouve dans une région plus calme et pourtant, vous voyez qu'elle est éclairée, la matière interstellaire est très bien éclairée par des étoiles massives. Cette région fait à peu près 1500 années-lumière de taille. Elle est dans un secteur plutôt calme, plutôt, je dirais même un peu lugubre si on regarde l'image, il n'y a pas trop d'activité autour et c'est exactement notre situation. Donc, cet exemple est rare malheureusement parce qu'il faut avoir de très bonnes images de bons piquets sur les galaxies voisines pour essayer de trouver ce genre d'objet. Cet objet est jeune, il a environ 10 millions d'années à peu près et depuis 10 millions d'années, des étoiles se sont formées. On voit les plus massives qui illuminent le nuage. donc, imaginez que nous sommes dans une galaxie, pardon, on voit un zoom ici dans une lumière rouge qui est caractéristique de l'activité de gaz fortement ionisé et d'activité d'étoiles massives. Vous voyez ici toutes sortes de zones lumineuses qui montrent que sur une échelle à peu près de 1500 années-lumière, à peu près de là à là, vous avez depuis 10 millions d'années des formations d'étoiles actives et les gens imaginent grâce à cet exemple essayer de visualiser ce qui pourrait bien se passer dans notre propre environnement immédiat puisqu'il y a visiblement quelque chose qui a perturbé. Ce ne sont pas les bras spiraux qui ici ont perturbé tranquillement cette galaxie. Dans ce secteur-là, il ne se passait rien de particulier. Mais il faut imaginer est-ce qu'il y a eu une série d'explosions initiales qui ont déclenché de la formation d'étoiles en pagaille dans un petit secteur de quelques milliers d'années-lumière ou au contraire dans la pluie de ce qui se passe et des retombées du gaz chaud un peu plus haut ou bien d'autres, on reviendra dessus, d'autres possibilités d'avoir du gaz qui tombe sur les galaxies. Est-ce que du gaz est venu percuter de plein fouet cette galaxie et du coup créer une petite poche d'activité ici qui s'entretient elle-même puisque dès qu'on a déclenché un peu de formation d'étoiles, les plus grosses vont vivre plus jeunes moins longtemps et du coup redéposer toute leur activité dans le milieu, redéclencher un petit peu de formation d'étoiles un peu plus loin. Donc une fois qu'on a quelque part donné une pitch net, le circuit va s'entretenir pour quelques millions d'années sans difficulté. Donc est-ce qu'on habite dans une région un petit peu comme ça ? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc nous habitons, ça nous le savons, une galaxie spirale. Encore si vous me demandez le nombre exact de bras spiraux, ça varie pas mal d'un hauteur à l'autre. Enfin disons qu'il y en a au moins 4 et cette galaxie spirale ne rétrécit pas, mais c'est nous qui changeons de position par rapport à elle au fur et à mesure que les mesures de distance en astronomie se raffinent. Il y a quelques années, nous étions à 30 000 années-lumière du centre, c'est-à-dire à peu près aux deux tiers du rayon du disque. En fait, on a migré petit à petit vers les régions, vers les faubourgs un petit peu plus sélects, puisque maintenant, nous nous retrouvons vers 26 000, 28 000 années-lumière du centre galactique, 28 étant la valeur officielle et 26 étant la valeur probable d'ici quelques mois ou années, c'est encore en pleine révision. Et nous faisons tranquillement un tour tous les 240 millions d'années environ. Il se trouve que le soleil n'a pas forcément le même mouvement moyen que les nuages environnants, donc on est en train de rendre visite à une région, puisque le soleil oscille de part et d'autre verticalement par rapport au plan de la galaxie. Nous sommes en train de rendre visite à une région qui est clairement entre deux bras. Ça, c'était pour vous montrer ce qu'on pense être notre galaxie. L'image précédente étant une vue d'artiste, voici la jumelle de la Voie lactée vue en infrarouge pour mieux voir la barre centrale. Effectivement, notre galaxie a une barre et les bras spiraux qui s'enroulent sur les côtés. Et nous nous situons dans une région interbras, à peu près, à la moitié du rayon, puisque voilà les bras de notre galaxie telles qu'on peut les reconstituer à partir de beaucoup de données. On peut les reconstituer à partir de la densité des électrons qui se promènent dans la galaxie qu'on regarde avec les pulsars. On peut la reconstituer par la disposition du gaz atomique ou du gaz moléculaire. On a la chance de pouvoir mesurer leur vitesse et du coup d'essayer de les localiser en trois dimensions dans la galaxie. Donc, toujours est-il, c'est là où, suivant les auteurs, vous avez des petits bouts en plus et des petits bouts en moins, ou des bras qui sont vus un peu plus loin ou un petit peu moins loin. Toujours est-il que la région qui est plus près du Soleil, qui se trouve ici, est un petit peu mieux connue. Effectivement, il y a un bras qui ne passe sous le nez ici, le bras du Sagittaire. Les noms aussi, ils n'arrêtent pas de changer. Donc, c'est pas du tout... La géographie de la galaxie est quelque chose qui est très difficile à cerner. Et d'autre part, le bras de Percé qui est à environ à 6000 à des lumières de nous vers l'extérieur de la galaxie. Donc, nous nous trouvons dans cette région, un peu comme la région active tout à l'heure, dans une région vraiment située entre des bras où il y a un petit bout d'activité que les gens baptisent le bras d'Orion ou le bras local, mais qui n'a pas l'air d'être vraiment un bras à part entière. C'est une petite excroissance d'un bras. Et donc, les gens vont essayer... On essaie de regarder ce qui se passe à cette petite échelle. Donc, maintenant, on va zoomer complètement sur cette petite région, oublier le reste de la galaxie et d'essayer de voir ce qui s'y passe. Alors, c'est un vieux problème d'essayer de comprendre ce qui se passe puisque la première fois que les gens ont commencé à s'intéresser à la structure locale, c'était à la fin du 19e siècle puisque Herschel, pas lui qui a trouvé la planète, mais c'est un... Je crois qu'il y a un lien de parenté, mais j'avoue que je ne sais plus lequel. En 1847, avait remarqué une chose qui est symbolisée par les flèches ici. J'espère que vous pouvez le voir. Le contraste est assez bon. Mais vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup d'étoiles brillantes dans cette partie de la photo. Cette photo représente un assemblage de toutes les photos optiques que les gens ont pu prendre à la surface de la Terre, de l'ensemble de la voûte céleste, et qui a été reprojetée de manière à ce que la voie lactée soit dans un plan ici. On appelle ça en jargon technique les coordonnées galactiques puisque ici, on suit la voie lactée avec les régions centrales de notre galaxie qui sont disposées vers le centre de l'image et au contraire, l'extérieur de la galaxie qui se trouve être dans la partie, les bouts externes ici de l'image. Et les gens, Herschel, avaient remarqué qu'il y avait effectivement une bonne tendance à voir ces étoiles extrêmement brillantes. Si vous allez dans l'hémisphère sud, puisque toute cette partie est visible de notre ciel, c'est le ciel qui nous est familier ici à Paris, alors que toute la partie de droite ici est visible que de l'hémisphère sud. Donc si vous allez vous promener dans l'hémisphère sud, outre les nuages de Magellan qui sont magnifiques, vous verrez qu'effectivement le ciel est très riche en étoiles très brillantes, beaucoup plus que dans nos contrées, et que ce ciel a une barre d'étoiles brillantes qui n'est pas du tout le long de la voie lactée, mais qui est inclinée par rapport à cette voie lactée. Gould, là-dessus, Gould s'est posé des problèmes en 1874 à peu près. Ils ont fait une expédition dans l'hémisphère sud, en Afrique du Sud en particulier, pour essayer d'aller cartographier la disposition de ces étoiles. Il y avait même un débat pendant longtemps de savoir si le plan de notre galaxie, le disque, était bien marqué par cette tâche qui est évidente maintenant sur les qualités d'images de télescopes qu'on a aujourd'hui, mais qui l'était beaucoup moins à l'œil nu, ou si cette barre ici représentait une structure qu'on aurait pu être une structure importante comme le plan de la galaxie. Donc, il y avait un débat pendant des années et le débat a été clos par M. Gould qui a mesuré enfin l'inclinaison de ces deux plans, le plan de la voie lactée et le plan de cette traînée d'étoiles et qui a trouvé un angle entre les deux d'environ 20 degrés. Donc, cette structure a été baptisée en son hommage la ceinture de Gould depuis, mais elle s'étend bien plus loin. Elle fait le tour du ciel par rapport à nous et donc, vous la trouvez ici partant de cette région qui est la région d'Orion. Vous revenez jusqu'ici et vous allez la retrouver faisant une grande courbe incurvée comme ça de part et d'autre de la voie lactée. C'est une région qu'on connaît bien d'un point de vue d'activité de formation d'étoiles puisque vous avez sur cette image la même photographie de l'ensemble de la voûte céleste en coordonnées galactiques mais vue par des télescopes infrarouges ici, des télescopes IRA, c'est un vieux télescope il y a longtemps qu'il est arrêté, mais c'est celui qui avait cartographié l'ensemble du ciel donc ces données sont toujours très utiles et vous avez ici très nettement la région qui est tracée par la ceinture de Gould qui passe au nord du centre galactique ici et qui redescend au sud du plan dans l'anticentre avec des régions très connues de formation d'étoiles qui ressortent ici très bien en jaune c'est la région d'Orient la région du Taureau toute la formation des tétoris ces étoiles jeunes qui ont été baptisées de leur modèle l'étoile T de la constellation du Taureau et vous avez toutes les régions ici de Rho au Fuki du Loup et toutes les constellations qui sont entre Centaurus, Corpus et j'ai oublié la troisième la Croix je crois Croix qui sont par là donc des régions très actives de formation d'étoiles et qu'on connaît bien le grand S bleu ici ce sont les poussières du système solaire donc qui n'ont rien à voir avec la structure galactique et cette image infrarouge nous montre les poussières qui sont réchauffées par l'activité des étoiles massives qui donc par leur rayonnement ultraviolet elles sont très bleues ces étoiles massives puisqu'elles ont beaucoup d'énergie à dépenser et donc elles sont très chaudes et elles vont rayonner sur les poussières et réchauffer les poussières qu'on va voir briller en infrarouge de manière plus intense ce sont des régions qui sont très connues pour avoir des réserves aussi très importantes de gaz pour former de nouvelles étoiles puisqu'ici vous avez la même disposition pardon la carte de l'hydrogène moléculaire en fait ce n'est pas l'hydrogène moléculaire qu'on mesure ici ce sont les molécules de monoxyde de carbone CO à la place de l'hydrogène moléculaire qui a le mauvais goût de ne pas vouloir briller comme on veut donc on est obligé de prendre un succès d'année et ce succès d'année c'est la deuxième molécule la plus abondante c'est la molécule de CO qu'on observe en ondes millimétriques à 2,6 mm de longueur d'onde et vous voyez qu'il y a de grosses réserves ici de nuages très denses très froids quand je dis dense ce sont des milliers d'atomes ou de molécules par centimètre cube ça paraît un chiffre ridiculement faible par rapport aux densités auxquelles on est habitué dans la soupe dans laquelle on baigne qui s'appelle l'atmosphère mais par contre en termes de millions interstellaires c'est très dense mais c'est le prix à payer pour avoir ces densités qui vont s'effondrer plus tard pour faire des cœurs très denses où vont se former les étoiles c'est qu'il y fait très froid on parle de température de 10 Kelvin de 20 Kelvin à peu près c'est à dire de moins 250 degrés donc là à côté de ça Titan est battu parce qu'il ne fait que moins 180 degrés et pas moins 250 sur Titan donc vous avez ces grandes réserves de gaz qui sont en attente ici de former de nouvelles générations d'étoiles et il y en a déjà une partie qui se forme en étoile puisqu'on voit l'activité in situ et cette activité est également soulignée de manière flagrante quand on prend les cartes ici de l'hydrogène ionisé donc qui est ionisé par le rayonnement ultraviolet décapant des étoiles massives et on voit très bien que ces régions ressortent avec des belles des belles boucles un petit peu partout et on voit très bien cette allure si vous regardez la voie lactée n'est pas droite elle est vraiment incurvée parce qu'elle est dominée par ces régions proches qui sont inclinées par rapport à nous alors qu'est-ce que cette ceinture de Gould et quelle peut bien être son origine si monsieur Gould à l'époque avait pu faire ce graphe je crois qu'il aurait été très content parce qu'il aurait pu mesurer beaucoup plus facilement l'inclinaison voilà la répartition des étoiles proches très proches moins de 1500 années-lumière de nous qui ont été vues par le satellite Hipparcos qui a été lancé par l'Europe et qui a été tellement important pour mesurer toutes les distances des étoiles et pour plein d'autres choses aussi mais notamment pour avoir des distances fermes donc là si on dit que ce sont des étoiles proches on en est tout à fait sûr et vous voyez qu'ici des étoiles de type petites étoiles dans le jargon des catégories A et F c'est-à-dire des étoiles pas très loin du soleil un petit peu plus massives que le soleil mais guère plus alors que dans le graphe du bas on a sélectionné ici j'ai mis que les étoiles beaucoup plus massives que le soleil c'est-à-dire qu'il y a des masses de 7 à 20 fois la masse du soleil à peu près donc et vous voyez qu'il y a une dichotomie très flagrante entre ces deux dispositions ici on voit des étoiles plutôt âgées donc qui sont qui viennent du disque galactique et qui ont une répartition autour de nous à peu près homogène si on forçait un petit peu plus sur un peu plus vieille encore on verrait la voie lactée sortir très nettement mais dans le milieu local tout est relativement homogène autour de nous par contre la disposition des étoiles jeunes puisque qui dit massives dit jeunes ici elles ont moins de 40 millions d'années et vous voyez qu'elles sont réparties de manière très non uniforme sur le ciel et qu'elles dénotent tout à fait ce que messieurs Herschel et Gould avaient repéré dans le ciel si on les dispose en trois dimensions ce que les gens ont fait après les données d'Hyparcos avec un luxe de précision et qu'on regarde la distribution des étoiles de moins de 30 millions d'années de 30 à 60 ou les plus vieilles de plus de 60 millions d'années on s'aperçoit qu'effectivement il y a cette région assez inclinée pour vous donner les coordonnées ici l'axe horizontal est dans le plan de la voie lactée et l'axe vertical est dans un plan vertical par rapport au disque de la voie lactée donc on sonde les hauteurs au dessus du disque et on voit très nettement cette barre alignée d'étoiles très étroite c'est comme un mince disque ou une mince couronne on ne sait pas très bien qui donne une disposition très particulière à cette barre d'étoiles de la ceinture de Gould avec une inclinaison à peu près de 10-20 degrés d'une part d'autre part ça c'était pour les étoiles les plus massives il existe aussi ces sites sont capables de former des petites étoiles Tétori étant une petite étoile donc il y a une formation active dans notre secteur aussi de petites étoiles pas seulement les grosses mais elles sont beaucoup plus difficiles à dissocier des grosses puisque ça n'est pas simplement à partir de leur photométrique on peut savoir si elles sont jeunes ou si elles sont vieilles donc là il faut avoir d'autres ruses et la ruse en question c'est d'utiliser des données de rayons X ces étoiles jeunes de faible masse sont très énergétiques beaucoup plus que le soleil il y a des éruptions solaires très importantes à leur surface beaucoup plus que le soleil le soleil est un petit nain bien calme à côté et donc on peut essayer de repérer ces éruptions en rayons X du coup vous avez la disposition ici de toutes les étoiles jeunes de type une fraction de masse solaire à pratiquement la masse du soleil ou aux alentours de la masse du soleil et de très jeunes et vous voyez qu'on retrouve tout à fait cette disposition en courbe de part et d'autre du plan de la voie lactée donc la ceinture de Gould produit des étoiles massives et produit aussi des jeunes étoiles mais ça n'est pas le tout la ceinture de Gould n'est pas uniquement une région de formation d'étoiles dans un plan légèrement disposé de manière inhabituelle elle a d'autres signaux qui nous renseignent sur une activité assez anormale dans le secteur en effet dans les années 60 les seules comment dire cartographies qui existaient du milieu interstellaire étaient celles que les gens avaient développées juste après la guerre à partir des techniques de radioastronomie qui étaient les cartographies de l'hydrogène atomique avec une raie qu'on observe à 21 cm de longueur d'onde et Lindblad avait remarqué qu'il y avait le mouvement du gaz tout à fait local on ne parle plus des bras spiraux de la galaxie mais vraiment local avait une tendance à se répartir en vitesse en fonction le long de la voie lactée ici c'est tout l'ensemble de la voie de céleste donc simplement la coordonnée de la voie lactée de tout à l'heure et vous voyez que la vitesse varie de manière très systématique quand on tourne autour de la Terre pour suivre l'ensemble de la voie lactée donc il avait été assez surpris de ce mouvement et il avait essayé de comprendre ce qui pouvait se passer il imaginait que le gaz local atomique était en expansion et ce mouvement d'expansion combiné avec l'inclinaison de la ceinture de Gould faisait qu'effectivement on a une double bosse comme ça dans la répartition des vitesses le gaz atomique n'est pas la seule phase du milieu interstellaire il existe le gaz moléculaire celui qu'on voyait sur les cartes CO tout à l'heure il a fallu malheureusement attendre près de 20 ans pour avoir une cartographie à peu près équivalente avec les télescopes millimétriques donc là il faut attendre plutôt la fin des années 80 pour avoir les premières cartographies systématiques hors du plan dans le plan les gens avaient travaillé déjà mais hors du plan c'est prohibitif en temps d'observation donc il faut être patient pour avoir les données c'est encore en cours la cartographie du ciel ne correspond qu'à un tiers du ciel aujourd'hui on est très loin d'avoir les jolies cartes que vous voyez sur d'autres longueurs d'onde parce qu'en CO ça prend beaucoup de temps donc en CO ils avaient remarqué qu'il y avait une structure à peu près équivalente à ce mouvement global d'expansion donc on se retrouvait à la fin des années 90 avec une structure inclinée et qui visiblement est accompagnée d'un mouvement d'expansion du gaz et les données modernes dit par cause montrent qu'effectivement les étoiles sont aussi tendances à être un peu comme le soufflé et à suivre un gonflement général à partir vers l'extérieur un travail qui a été fait par un jeune collaborateur qui a passé sa thèse en 2003 il y a deux ans maintenant a consisté à reprendre tous ces nuages locaux que ce soit H1 ou atomique ou moléculaire et de les reprendre avec le luxe des données modernes maintenant et de les redisposer non plus simplement le long de la voie lactée et leur vitesse mais en trois dimensions c'est-à-dire le long de la voie lactée la dimension d'inclinaison de part et d'autre de la voie lactée donc la longitude galactique et la latitude galactique et puis la vitesse en troisième dimension et de voir qu'effectivement ici vous avez les codes couleurs qui indiquent la vitesse donc ce qui est bleu est plutôt à des vitesses basses et ce qui est rouge est à des vitesses élevées et de s'apercevoir qu'effectivement la disposition des nuages suit un ruban qui a une allure extrêmement compliquée dans l'espace et dans les vitesses et qui correspond à toute une série de mouvements qu'il a modélisés qui ont été comment qui sont assez non pas assez complexes quand ils sont très simples à modéliser mais simplement qui mettent en compte beaucoup de processus locaux en effet si vous imaginez qu'il y a cet anneau d'étoiles disons anneaux ou disques d'étoiles et de gaz probablement puisqu'il y a un mouvement d'expansion ça a été probablement généré par une onde de choc qui est en train de se répandre dans le milieu autour et cette onde de choc va subir des tas d'événements le long de son histoire d'abord elle va essayer de partir en expansion ça c'est parce qu'elle a une certaine énergie au démarrage quelque chose l'a provoqué une explosion gigantesque au centre une explosion d'hypernova ou de quelques supernovées pourquoi pas on reviendra dessus et cette onde de choc va aller balayer le milieu extérieur seulement elle n'habite pas toute seule dans le vide elle habite dans un milieu qui est la voie lactée le disque de la voie lactée et donc elle va aller se tourner elle va essayer de suivre la rotation des bras spiraux de la galaxie elle va essayer de partir de se répandre dans le milieu extérieur c'est beaucoup plus facile à faire quand elle est à haute altitude au dessus du plan parce qu'il y a moins de gaz il y a moins de murs à pousser alors que quand elle est complètement dans le plan ici il faut qu'elle appuie tant qu'elle peut sur le gaz environnant qui est lourd à transporter donc elle ne va pas avoir les mêmes vitesses quand elle est à haute altitude que quand elle est en bas elle va aussi subir l'attraction de toutes les étoiles du plan de la galaxie qui vont essayer de la faire se rabattre vers le plan qui ne vont pas la laisser monter et décoller aussi facilement que ça en dehors du plan enfin il y a toutes sortes d'effets comme ça qui sont symbolisés sous forme de cette petite animation où vous voyez l'explosion qui part et l'ensemble de l'anneau qui va d'une part se tourner se vriller ça c'est parce que la galaxie tourne et que toutes les parties de la ceinture en expansion ne vont pas tourner à la même vitesse elle va aussi se gauchir puisqu'il y a le couple qui essaie de la ramener sur le plan de la galaxie et en dernier elle va pré-cesser c'est à dire qu'elle va prendre une forme d'ellipse même si l'explosion était tout à fait ronde au départ ce qui était le cas dans nos simulations on se retrouve avec de toute façon quelque chose qui a une forme d'ellipse ici alors on s'est arrêté quelque part aux alentours de la petite pause c'est moi qui les mise on s'est arrêté quelque part aux alentours de 26 millions d'années puisque c'est l'âge dynamique qu'on peut ici qu'on peut reconstruire quand on essaie de se caler sur toutes les données des nuages qu'on a autour de nous les données que je vous ai montrées précédemment donc d'un point de vue de dynamique simplement d'expansion d'une onde de choc dans le milieu voilà à quoi on devrait se retrouver avec un objet qui a une origine explosive très certainement et qui est en train cette onde est en train de balayer le milieu autour d'elle et de se distordre au gré des vagues du milieu environnant qui le pousse on s'est amusé à lancer une ceinture du mauvais côté de la galaxie puisqu'elle est inclinée d'un certain côté en ce moment donc il faut qu'elle revienne dans cette inclinaison ici qui est celle qu'on observe aujourd'hui les 20 degrés qu'on observe aujourd'hui donc on s'était amusé à la lancer à travers le plan de la galaxie pour voir si elle arriverait à survivre une traversée entière du plan de la galaxie alors vous voyez tout de suite ici qu'elle a du mal à pousser les murs dans le plan de la galaxie alors qu'à haute altitude elle pouvait aller courir beaucoup plus facilement on voit bien l'arc ici et effectivement elle est un peu ébouriffée elle a du mal elle ne ressemble plus tellement à une ellipse à la fin mais cela dit personne n'est allé voir si elle était une ellipse en réalité donc on sait simplement elle a des dimensions d'à peu près mille années-lumière mais c'est tout ce qu'on sait mais effectivement ce n'est pas impossible de penser que ce genre de grandes bulles qui montent et qui poussent sur le milieu environnement puissent très bien survivre à une traversée entière du plan de la galaxie alors qu'en est-il de sa position actuelle on a passé le film pour remonter dans le passé pour savoir d'abord où elle avait bien pu naître à partir de quelles énergies elle avait pu naître et s'il y avait des solutions raisonnables par rapport à la connaissance qu'on a des murs qu'elle avait à pousser pour pouvoir avancer effectivement il y a une solution raisonnable qui existe et cette solution raisonnable nous conduit à une disposition de l'onde de choc à l'heure actuelle qui se trouve ici en trois dimensions vous avez le plan de la galaxie se trouve à l'horizontale ici et donc vous voyez qu'elle est très nettement inclinée par rapport au plan de la galaxie le Z ici étant vraiment l'altitude de part et d'autre du plan de la galaxie et vous voyez des dimensions je ne les ai pas traduites de par sec en années-lumière mais typiquement de 1000 années-lumière de rayon à peu près une inclinaison de 15-20 degrés et une énergie initiale ce qui était un petit peu ce qu'on cherchait pour essayer de vraiment comprendre qu'elle peut bien être la cause d'un mouvement pareil une énergie qui correspond à l'explosion de 10 supernovées c'est pas prohibitif mais encore faut-il trouver 10 supernovées qui veuillent bien exploser ensemble ou à des époques suffisamment rapprochées pour alimenter mécaniquement l'expansion d'une telle onde de choc si on ne prend pas 10 supernovées on peut très bien prendre ce qu'on appelle les sursauts gamma c'est-à-dire les hypernovées qui sont des explosions beaucoup plus graves et gigantesques mais qui ont un budget énergétique qui est à peu près celui de 10 supernovées et on obtient l'âge que je vous mentionnais à peu près 25 à 30 millions d'années à peu près donc c'est quelque chose de très récent le soleil traverse cette région en ce moment et il assiste à je dirais à la fumée de ce qui reste d'un événement un petit peu exceptionnel dans ce secteur et vous voyez qu'ici sont disposés tous les nuages et les pardon ce ne sont pas les nuages ce sont les associations OB c'est-à-dire les lieux de formation des toiles actuelles et vous voyez que très nettement la ceinture a un lien avec la formation d'étoiles en ce moment est-ce qu'elle a poussé les nuages par-dessus bord puisque ici il y avait les nuages que vous avez vus sur les cartes CO précédemment ces régions c'est le nuage d'Orion ici vous avez le nuage du taureau qui est complètement à l'intérieur lui vous avez les nuages de Cephée et Cassiopée qui sont aussi sur le bord vous avez les nuages de Percée les nuages de Scorpus Centaurus Crocs et autres toute cette activité de formation d'étoiles se retrouve à la périphérie en ce moment de cet événement donc est-ce qu'il y a un lien de cause à effet c'est une chose qui est à explorer bien évidemment puisque le phénomène peut maintenant s'auto-entretenir cela dit on a quand même un léger problème qui est très difficile pour la compréhension de cette grande bulle en expansion c'est le fait que d'un point de vue de mouvement des nuages il semble que la ceinture est quelque chose comme 15 ou 20 ou 30 millions d'années maximum alors que du point de vue des mouvements d'expansion des étoiles ça c'est à peu près aussi une trentaine de millions d'années donc tout ce qui est lié à l'expansion de la ceinture correspond à un âge de 30 millions d'années par contre les premières images que je vous montrais montraient une dichotomie violente entre les étoiles qui ont plus de 40 ou 60 millions d'années et celles qui ont moins de 40 ou 60 millions d'années donc on a quand même un bon petit facteur 2 ici entre l'âge mécanique et l'âge réel des étoiles des premières formations d'étoiles dans ce secteur donc c'est pas tout à fait gagné de comprendre ce qui se passe par contre le chasse-neige a certainement fonctionné pour nous déclencher toutes les belles nébuleuses et formations d'étoiles qu'on a autour de nous qu'on a vu que vous voyez sur toutes les photos qui sont traditionnelles celles de la nébuleuse d'Orion en tête en effet c'est vraiment un chasse-neige qui a poussé le milieu interstellaire ambiant et là où il a trouvé des points de résistance probablement qu'il a déclenché il a fait basculer les nuages préexistants dans un état dynamique où ils vont s'effondrer sur eux-mêmes pour former plus d'étoiles qu'à l'habitude mais parce que vous voyez très bien ici on reprochette sur le plan de la galaxie vous voyez très bien toute la disposition de la ceinture de Gould ici vous voyez toutes les régions au B qui sont marquées en vert et vous voyez tous les nuages moléculaires où vont se former les nouvelles étoiles qui sont marquées en rouge donc elles sont bien sur le bord de l'onde de choc ou très près du bord de l'onde de choc et cette zone grisée montre les régions où la ceinture de Gould a poussé le moins le chasse-neige a poussé relativement peu de matière vous voyez la distribution de matière que le chasse-neige a emporté avec lui l'onde de choc a poussé cette masse devant lui se concentre tout à fait dans ces régions où comme par hasard ce sont les régions actives donc il y a quelque chose à creuser sérieusement il lui fallait l'énergie d'y supernover parce qu'il a fallu quand même qu'elle pousse 240 000 masses solaires pour arriver aux dimensions qu'elle a actuellement à peu près dans les 15 derniers millions d'années c'est l'époque où elle a le plus poussé donc cette formation d'étoiles n'est pas et certainement auprès de la périphérie près de là où se trouve l'onde de choc en ce moment maintenant on n'est pas du tout sûr que ça soit vraiment au fur et à mesure que le chasse-neige a évolué et avancé qu'il a toujours déclenché de la formation sur sa route puisque je vous prie de m'excuser c'est mon téléphone bravo c'est bien la peine donc vous avez ici la disposition de la ceinture de Gould et les ronds concentriques vous montrent la limite de sensibilité des télescopes X qui permettent de pister la formation des petites étoiles parce que les petites étoiles sont plus nombreuses donc même si elles sont difficiles à voir c'est quand même plus pratique que les grosses étoiles qui sont elles toujours formées de manière très comment dans des grumeaux très isolés mais pas de manière aussi uniforme et aussi importante que les petites étoiles et malheureusement vous voyez que les télescopes X sont parce que ces petites étoiles sont bien plus brillantes que le soleil mais intrinsèquement encore pas très brillantes et vous voyez qu'elles ont du mal à aller à sonder ne serait-ce que tout l'environnement de la ceinture de Gould donc on est sûr qu'il y a de la formation d'étoiles dans ce secteur-là vous voyez les courbes voilà la formation d'étoiles attendue simplement de l'activité de la voie lactée dans notre secteur en noir et en rouge le surplus qui est de la formation d'étoiles liée à la ceinture de Gould vous voyez que dans ces deux secteurs ici il y a nettement un excès de formation d'étoiles jusqu'à des distances d'à peu près 300 années-lumière ici et 600 années-lumière ici du soleil mais que malheureusement on perd l'information très rapidement ce qui fait qu'on n'est pas capable aujourd'hui de dire est-ce que c'est tout un disque de formation d'étoiles qui a été formé ou au contraire c'est simplement une activité qui ourle l'onde de choc et qui l'accompagne au fur et à mesure alors par contre ça c'est j'ai dit au moins 20 fois depuis le début de parler de formation d'étoiles mais la ceinture de Gould a forcément une activité de fin de vie d'étoiles puisque les étoiles les plus massives vivent quelques millions d'années peut-être 10 millions d'années comme ordre de grandeur et là vous avez un objet qui a au bas mot 25 ou 30 millions d'années dynamiques et peut-être un peu plus pour les étoiles donc les premières générations des étoiles qui ont été formées les plus massives ont largement eu le temps de vivre leur vie de brûler tout leur carburant et de finir en supernova donc c'est pour ça qu'on se trouve dans une région particulièrement anormale c'est qu'on est une région riche en formation d'étoiles mais aussi une région riche en bousculements puisqu'il y a beaucoup des premières générations qui ont dû exploser et on peut faire le calcul très rapidement à partir des étoiles qui existent il y a quand même à peu près quelques centaines d'étoiles ultra massives de plus de 8 ou 10 masses solaires dans toute cette région-là à l'heure actuelle et ce qui prouve que déjà même si nos estimations de temps ne sont pas aussi précises qu'on le voudrait de toute façon dans quelques années et quelques millions d'années ça va être vraiment un festival d'explosion dans le secteur puisque vous vous retrouvez avec c'est pas très bien si une étoile commence à exploser à partir de 8 masses solaires ou 10 masses solaires c'est encore dans la zone de flou des interprétations mais de toute façon vous avez le choix entre 300 et 400 supernovae à venir parce que ces étoiles existent et elles vont donc exploser avec des durées de vie ici d'une dizaine ou une quinzaine de millions d'années donc vous êtes sûr que d'ici quelques millions d'années il va y avoir un vrai feu d'artifice dans le secteur ne serait-ce que par ces étoiles là alors si on essaie de jouer au même jeu mais plutôt vers le passé plutôt que le futur on trouve quelques disons à peu près une vingtaine de supernovae qui ont dû exploser par an dans la structure ne serait-ce que par le fait que les petites étoiles elles n'ont pas explosé elles sont toujours là et on peut les compter donc à partir des petites qu'on compte on peut remonter à toutes celles qui ne sont plus là mais qui auraient dû exister donc on trouve à peu près une supernova tous les 40 000 ans donc à l'échelle historique ça n'explique pas pourquoi il nous manque des supernovae historiques depuis le XVIIe siècle on n'en observe plus mais par contre ça vous indique qu'on est dans une région particulièrement riche en activités d'explosions et de bulles puisque vous avez à peu près trois à quatre fois localement le taux normal de supernovae que la galaxie devrait nous fournir dans notre région étant donné notre disposition par rapport aux régions centrales de la galaxie et ça ça a beaucoup d'implication parce que ça veut dire qu'on a formé plus de pulsars on a formé plus de trous noirs on a formé plus on a accéléré plus de rayons cosmiques dans notre secteur donc la question que je vous posais au début c'est à dire est-ce qu'on habite vraiment dans une région si banale que ça n'est certainement à revoir complètement et tous les gens qui font de la physique stellaire doivent maintenant incorporer depuis quelques années l'information qu'on n'est peut-être pas du tout dans une région anodine d'un point de vue du cycle de la matière ou de la récurrence de ce cycle en tout cas alors si on est par exemple sur la partie des objets compacts que cette zone de formation d'étoiles ce jacuzzi a pu nous fournir on regarde ici la carte du ciel toujours la même disposition avec la voie lactée qui barre l'ensemble du ciel d'un point de vue des rayons gamma ici on fait un saut très quantitatif dans les énergies puisqu'au lieu de parler de lumière qui transporte une énergie comme la lumière des projecteurs ici on va parler d'une lumière qui transporte 100 millions de fois plus d'énergie donc qui peut tracer des événements beaucoup plus énergétiques que la lumière optique qui vous est familière ou même les rayons X sont un million de fois moins énergétiques que les rayons gamma qui sont présentés sur cette carte et on remarque tout de suite que sur l'ensemble de la voûte céleste la première chose qui apparaît c'est encore une fois la voie lactée et qui a un air de famille énorme avec les cartes que je vous ai présentées au début l'infrarouge ou les cartes des nuages en CO puisqu'on retrouve nos petits copains ici le nuage d'Orion on retrouve très bien les régions de Roophicus du taureau de Cephée etc donc on s'aperçoit à l'oeil directement que ces rayons gamma sont cartographies le milieu interstellaire de manière assez précise en effet vous avez des particules qui sillonnent la galaxie qui se promènent un petit peu partout qui sont connues depuis un siècle maintenant même si on connaît mal leur origine encore on suppose qu'elles ont été produites dans les explosions de supernovas par l'onde de choc accélérée par l'onde de choc des restes de supernovas ce sont les rayons cosmiques mais en tout regard on n'a toujours pas trouvé on n'a pas mis la main sur un exemple on est sûr qu'on a accéléré la grosse part des rayons cosmiques dans les restes de supernovas évidemment c'est ce qu'on cherche à faire tous mais on n'est pas encore arrivé à avoir un scénario sans l'ombre avec le meurtrier pris en flagrant délit d'accélérer les rayons cosmiques par contre ces rayons cosmiques vont se promener ensuite dans la matière interstellaire et ils vont simplement réagir à la présence du gaz interstellaire en émettant des rayons gamma donc c'est pas le gaz lui-même qui émet ce sont les cosmiques qui vont émettre parce qu'ils croisent les atomes de la matière interstellaire et donc ces gammas ont un avantage par rapport aux cartes précédentes c'est qu'ils tracent la matière quelle que soit leur nature que ce soit du gaz atomique hydrogène ou autre espèce exotique ou que ce soit moléculaire que ce soit froid qu'il soit chaud qu'il soit dense qu'il soit peu dense de toute façon les cosmiques traversent ces milieux-là puisqu'ils vont à des vitesses proches de la vitesse de la lumière ils traversent allègrement tous ces milieux-là et peuvent donc tracer la quantité de matière un petit peu indépendamment de son état chimique ou thermodynamique donc ça c'est un avantage énorme et on reconnaît tout de suite je reviendrai là-dessus c'est pour ça que je faisais une petite digression mais si vous regardez il y a des points sources ici qui se promènent à droite à gauche en plus de cette émission de type tout à fait diffuse qui trace la matière interstellaire vous avez des points très lumineux qui apparaissent il n'y en a pas beaucoup parce qu'en rayon gamma on n'a pas des télescopes d'une très très grande sensibilité encore ça va s'améliorer il y a un télescope GLAST qui doit voler en 2007 c'est-à-dire très bientôt et qui devrait révolutionner ce genre de carte mais vous voyez ici ces objets ces sources ponctuelles qui sont dans ce secteur-là des pulsars vous avez le pulsar de Vela le pulsar du Kram que vous connaissez bien le pulsar de Géminga et puis d'autres points sources qui sont des noyaux actifs de galaxies là c'est un autre sujet ce sont des d'immenses trous noirs de 100 millions de masses solaires qui attirent la matière autour d'eux et qui brillent en rayon gamma très fortement donc voilà l'ensemble quand on soustrait la matière interstellaire de cette carte on se retrouve à la tête de tous ces points sources ce qui n'est pas énorme quand vous connaissez le nombre d'étoiles et de galaxies qu'on connaît dans l'univers on ne connaît que 260 sources à haute énergie aujourd'hui c'est très peu vous voyez qu'en plus les télescopes sont très mauvais parce que ça c'est une petite étoile qui fait 10 km de rayon diamètre situé à quelques milliers à 1 000 années-lumière de nous donc elle est vraiment et on voit que ça fait un énorme patatoïde à l'échelle de la voûte céleste sur la carte c'est parce que les télescopes n'ont pas un pouvoir de résolution énorme pour l'instant les meilleures résolutions internes sont de l'ordre du degré alors qu'en optique vous êtes plutôt en dessous de la seconde d'arc donc c'est un combat très difficile d'arriver à focaliser et à surtout avoir une mesure très précise de la direction de ces lumières très lumineuses très énergétiques que sont les rayons gamma mais enfin on essaye et du coup vous avez simplement ces 200 sources et une partie de ces sources se retrouve systématiquement au nord du centre galactique au sud ici dans l'anticentre galactique et du coup trace la ceinture de Gaulle vous pouvez faire des analyses statistiques qui montrent qu'effectivement il y a une partie de ces points sources qui sont disposés à l'intérieur de la ceinture de Gaulle ce qui du coup les rapproche assez près de nous donc elles ont des intensités qui sont par rapport au soleil faibles en luminosité totale la puissance qu'elles émettent en total et même pas dix fois ce dont est capable le soleil mais par contre elles sont très embêtantes parce que si on regarde à d'autres longueurs d'onde pour essayer de cerner ce qu'elles peuvent bien être il n'y a strictement rien dans les boîtes d'erreur c'est à dire qu'on les localise dans le ciel et on essaie d'aller voir un objet exotique il faut quand même sortir ici des rayons gamma de très haute énergie donc vous n'avez droit qu'à un objet très énergétique à la base une explosion d'étoiles ou un trou noir ou une étoile à neutrons ou quelque chose de très musclé et il n'y a rien dans ces boîtes d'erreur il y en a certaines par exemple celle-ci voilà 20 ans que les gens cherchent s'il n'y a pas une activité un peu bizarre dans cette direction-là il n'y a rien donc ce sont des objets qui ne sont pas intenses ou très très faibles en optique qui sont très très faibles en radio en infrarouge en X absolument partout et puis brutalement ils se mettent à émettre en gamma donc ce sont quand même des objets un petit peu inhabituels et vous voyez ici la répartition des plus stables d'entre eux ceux qui sont variables encore on a des moyens de les expliquer ne serait-ce que parce qu'ils disparaissent de temps en temps mais celles qui sont stables vous les voyez en jaune superposées aux étoiles massives de la ceinture de Gould et vous voyez pour vous-même qu'elles sont très très bien corrélées et qu'elles habitent bien dans la ceinture de Gould donc c'est un problème et on peut serrer toutes les choses qu'elles ne peuvent pas être ça c'est facile à faire parce qu'on peut exclure les hypothèses les unes après les autres on peut penser à des étoiles très massives qui ont des vents de plus de 1000 km par seconde 2000 km par seconde donc là vous avez plein d'activités et d'énergie potentielle pour pouvoir briller en rayon gamma il y a beaucoup d'étoiles massives dans le secteur de la ceinture de Gould je vous les ai montré en photo plusieurs fois il n'y en a pas une seule en direction de ces sources gamma donc c'est vraiment un fait exprès vous pouvez imaginer un vestige des explosions qui ont eu lieu dans la ceinture de Gould puisqu'on en a une tous les 40 000 ans il y en a quelques-unes qui devraient être encore visibles aujourd'hui au bout de quelques dizaines de milliers d'années un reste un tel vestige d'explosion va se diluer dans le milieu interstellaire environnant donc il n'est plus visible mais à l'intérieur de 100 000 ans on peut quand même en voir quelques-unes et non il n'y en a aucune et en plus ça serait des tâches pas tout à fait assez ponctuelles même pour un télescope aussi mauvais que le télescope EGRET qui avait mesuré les sources gamma donc ce ne sont pas des explosions d'étoiles en tout cas les vestiges les restes des explosions d'étoiles on nous vient de dire qu'il y a eu une formation qui dit explosion d'étoiles massive dit qu'en général il reste quelque chose qui s'appelle un pulsar ou un trou noir au centre on peut penser à ça malheureusement les trous noirs sont beaucoup trop peu nombreux il y en aurait maximum 2 à 7 et on est à la tête d'une trentaine de sources ou une quarantaine de sources à expliquer donc ça ne marchera pas en plus il serait beaucoup trop brillant en X puisque la matière vient du compagnon et tombe sur l'étoile compacte le trou noir ou le pulsar central et parce que l'attraction gravitationnelle est phénoménale donc la matière va tomber sous forme d'un disque aplati et une grosse partie de l'énergie en tout cas de la quantité de mouvement va repartir sous forme de jet extrêmement actif ça s'appelle les micro quasars et on en a observé plusieurs déjà dans la galaxie donc on sait que ces objets existent mais ce sont des objets qui sont très brillants en X puisque la matière va être surchauffée en frottant en tombant sur l'objet central elle va être surchauffée et émettre en rayons X de manière très brillante or dans les directions des sources gamma il n'y a pas de source X brillante donc on peut les rejeter de ce point de vue là et on peut les rejeter de la même manière on a formé beaucoup de supernovae il y a eu beaucoup d'explosions beaucoup de petits pulsars qui ont été formés à ce moment là on pourrait penser à des vieilles étoiles à neutrons en transit ça existe dites vous qu'on a 2000 pulsars à l'heure actuelle détectés avec tous les télescopes radio X gamma etc or il y en a 100 millions en réserve dans la galaxie donc on a de la marge on peut s'amuser à en trouver d'autres mais ça n'est pas le cas dans le milieu ici en tout cas pour des vieux pulsars des vieilles étoiles qui se promèneraient et qui seraient simplement en train d'attraper du milieu interstellaire sur leur route elles ne seraient pas du tout assez puissantes pour expliquer ce que c'est vous avez un exemple d'une telle étoile à neutrons ici la petite étoile à neutrons se promène et vous voyez très bien l'onde de choc d'étrave comme un bateau le sillage de l'étoile dans le milieu interstellaire exactement comme ce que vous avez avec un bateau qui fait un sillage à la surface d'une rivière ou de la mer par contre on peut penser à des pulsars plus jeunes pas les vieux les vieux ça ne marchera pas mais on peut penser à des pulsars plus jeunes effectivement c'est une hypothèse qui a l'air de vouloir tenir la route sachant qu'il y avait une difficulté a priori sur ce genre d'hypothèse c'est le fait que vous avez un pulsar ça court très vite à la naissance l'explosion n'est pas forcément tout à fait symétrique donc vous vous retrouvez avec un pulsar qui peut avoir très facilement des vitesses de 500 km par seconde 300 800 jusqu'à 1000 km par seconde sans difficulté simplement parce que l'explosion lui a donné pensez vous prenez un ballon de baudruche il vous échappe des mains vous le voyez voler dans la pièce très rapidement parce qu'il a éjecté le gaz interne qui part vers l'arrière donc le ballon file vers l'avant c'est exactement le même processus si l'explosion de l'étoile n'était pas tout à fait symétrique ça fait l'effet de ballon de baudruche qui se dégonfle et le pulsar qui en résulte va filer dans le milieu et donc typiquement c'est difficile de garder un pulsar à l'arrêt mais ça c'était une barrière dans l'hypothèse qu'on puisse avoir des pulsars dans la ceinture de Gould c'est qu'ils sont nés il y a quelques millions d'années d'accord on en a un tous les 40 000 ans potentiellement ça marche mais ils vont filer partout ils vont pas forcément rester dans le disque de la ceinture et du coup on va pas pouvoir retrouver une belle disposition qui suive le disque de la ceinture l'inclinaison de la ceinture en fait ça a été simulé on a fait ces simulations et vous voyez toujours dans les mêmes systèmes de coordonnées galactiques la voie lactée est ici vous voyez tous ces petits points il a fallu en générer des millions en fait il n'y en a qu'une vingtaine ou une trentaine qui seraient visibles mais il a fallu en générer des millions pour avoir des propriétés moyennées et statistiques de l'échantillon et vous voyez qu'en fait le jeu de l'expansion de la ceinture de Gould puisqu'on a mis derrière le programme le schéma que vous avez vu le petit montage que vous avez vu de la ceinture en expansion tout à l'heure et en les faisant naître à l'intérieur doublé du fait qu'il court partout dans tous les sens fait quand même qu'on en a une partie qui vont aller se promener partout là c'est parce qu'on a arrêté les simulations il y en a une partie qui vont aller partout et qui vont perdre cette caractéristique d'être née dans la ceinture de Gould dans un système incliné par rapport à la voie lactée et par contre il y en a pas mal qui vont arriver à avoir des angles suffisants ou être suffisamment jeunes pour qu'on garde cette signature donc il est possible qu'une vingtaine de pulsars gamma existe dans la ceinture de Gould à peu près 40 on n'y arrivera pas donc ça pose encore un problème c'est qu'il y a encore une moitié de sources de la ceinture de Gould en gamma qui est totalement inexpliquée puisque ça peut être aucun des objets compacts à part ça et que même ceux-là sont un petit peu courts ils ont du mal à tout expliquer donc vous voyez qu'on a des réserves de surprises dans le milieu local mais il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas sur les pulsars notamment l'ouverture la qualité de collimation des rayonnements qui peuvent en sortir le pulsar c'est une petite étoile à neutrons qui tourne sur elle-même très vite puisqu'elle tourne des dizaines de fois par seconde et vous avez ici au niveau elle a des ceintures comme la Terre a des ceintures magnétiques elle a des ceintures magnétiques très importantes beaucoup plus importantes que la Terre puisque les champs magnétiques sont des centaines de millions de fois plus importants mais vous avez ces champs magnétiques vont agir comme des guides pour focaliser les particules le champ magnétique va accélérer les particules et ensuite va les guider de manière à ce que la lumière ne sorte que sous des régions et des directions privilégiées mais suivant que c'est complètement fermé comme ça vous avez une chance très petite d'attraper le faisceau si au contraire vous avez un faisceau ouvert en éventail très largement quand il balaye le ciel vous avez une bonne probabilité d'attraper votre faisceau et ça c'est un paramètre qui est très mal connu aujourd'hui donc on ne s'inquiète pas beaucoup qu'on soit capable de prédire que 20 pulsars alors qu'on en aurait 40 à expliquer c'est encore quelque chose de tout à fait possible et vous voyez que tout ça se connecte parce qu'il faut à la fois connaître le milieu local pour connaître le taux de production pour connaître ensuite le taux d'observation de sources énergétiques on ne peut pas travailler indépendamment les uns des autres et en fait effectivement il existe quelques-uns de ces pulsars très énergétiques qui brillent en gamma qui sont tout jeunes qui se trouvent ça c'est le soleil vous voyez la disposition en trois dimensions de la ceinture de Gould ici tous les petits points à côté sont des étoiles massives jeunes et vous voyez que les trois points noirs ici donc ils sont très près de nous le pulsar de Gaminga est le pulsar le plus proche de nous puisqu'il se trouve être à 450 années-lumière du soleil vous en avez son petit frère qui est à côté qui a un nom barbare 0656 machin et le pulsar de Vela que je vous indiquais tout à l'heure qui est un petit peu plus loin à 1000 années-lumière et vous voyez qu'ils sont formés les points représentent simplement les couleurs c'est pour vous aider à voir la hauteur au-dessus du plan quand c'est bleu c'est franchement en dessous et quand c'est rouge c'est franchement au-dessus en suivant les couleurs de l'arc-en-ciel entre les deux et vous voyez que ces pulsars sont nés on peut retracer on connaît leurs mouvements on peut retracer d'où ils viennent dans le passé et on est sûr qu'ils sont nés dans cette région des associations d'Orient ici et dans la région des associations de Vela des associations d'étoiles massives de Vela aussi donc la ceinture de Gould a formé des pulsars on en connaît déjà trois le tout c'est de savoir si les 40 autres ont quelque chose ou non qu'en est-il de l'origine de cette ceinture parce qu'on parle tous d'expansion d'âge etc d'énergie et autres mais qu'est-ce qui a bien pu déclencher le processus peut-être qu'aujourd'hui ils sont en entretien les nouvelles supernovées apportent un petit peu plus de pression et continuent de pousser l'onde de choc un peu plus loin mais toujours sait-il qu'il a fallu quand même démarrer avec l'énergie de plusieurs supernovées au moins d'une dizaine pour déclencher l'onde de choc dans le milieu voisin donc les gens ont imaginé qu'il y avait effectivement des explosions multiples de supernovées on va voir qu'il y a des suspects des candidats suspects pour les régions qui auraient fourni ces supernovées d'autres personnes se sont inquiétées du fait que les étoiles restent sous forme d'un disque parce qu'elles devraient faire exactement la même simulation que ce que je vous ai montré avec le gaz elles devraient tourner vriller pré-cesser etc et donc les étoiles ne devraient plus suivre ce beau disque bien incliné mais ça ça n'explique pas ça explique pourquoi la difficulté que ça puisse perdurer mais ça n'explique pas pourquoi elles existent il y a d'autres personnes qui ont imaginé qu'il y avait un gros nuage qui se promenait pas très loin du bras local et qui en rentrant dans le bras local s'est retrouvé comprimé et ce gros nuage le coeur du nuage qui s'est fortement condensé a donné naissance à la ceinture de Gould alors que la périphérie a donné naissance à un amas qui s'appelle le super amas de Sirius et que les gens connaissent un petit peu plus loin dans le milieu parce qu'une fois que les étoiles sont formées elles ne sont plus freinées par le milieu interstellaire elles continuent de courir avec leur vitesse initiale alors que le milieu interstellaire lui il frotte et il va ralentir pour former ici la ceinture de Gould c'est une autre hypothèse mais aucune ne marche en fait en réalité celle-ci pourrait marcher mais elle a tellement de paramètres libres qui peuvent ajuster absolument tout et n'importe quoi les autres ont des difficultés énormes parce que par exemple si vous imaginez l'explosion de plusieurs supernovae on a bien tous eu des images d'explosion de supernovae des restes sont des belles bulles bien sphériques donc comment imaginer faire un disque plat à partir d'une belle bulle bien sphérique c'est pas simple en tout cas il n'y arrive pas donc pour ça les gens s'étaient retournés vers une autre possibilité c'est que la galaxie accrète en permanence reçoit en permanence du gaz frais primordial qui continue de tomber sur notre galaxie on n'a pas fini de construire la galaxie en d'autres termes il y a aussi ce gaz chaud qui est monté par les fontaines des supernovae précédentes et qui est en train gentiment de retomber peut-être en pluie sur le disque galactique donc il pleut sans arrêt sur la galaxie les gens s'étaient dit s'il pleut avec du vent ce jour-là c'est-à-dire avec un angle vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va venir taper le plan du disque galactique en oblique et du coup creuser un disque oblique c'était une idée malheureusement cette idée voilà les nuages qui continuent de pleuvoir sur la galaxie vous voyez ici le plan de la galaxie est en rouge et jaune sont codés tous ces grands nuages d'hydrogène qui sont en train de nous pleuvoir dessus d'un peu partout qui sont essentiellement locaux on ne voit pas ceux qui sont loin encore que cela c'est lié aux nuages de Magellan j'ai dit une bêtise et ces nuages vous pourriez en avoir un qui va percuter le plan de la galaxie vous voyez ici une simulation qui a été faite cette année par des collègues mexicains qui vous montrent tout à fait l'impact d'un tel nuage ce ne sont pas des nuages très gros quelques centaines de masses solaires suffisent et simplement l'énergie cinétique est suffisante pour faire les 10 supernovées dont on a besoin mais vous voyez qu'à part un léger boursoufflement du plan galactique en dessous et des coquilles des dents qui remontent sur le bord vous n'avez quand même pas la formation ici du nombre de chocs qui va être bien incliné et qui va partir sur les côtés donc cette hypothèse a un petit peu de difficulté à l'heure actuelle c'était facile à faire avec les mains mais malheureusement la physique plus sophistiquée des simulations vous contredit donc l'origine de la ceinture de Gould est un problème et elle est essentiellement un problème à cause de son inclinaison maintenir un système tous les gens de l'aérospatiale vous diront que c'est extrêmement difficile de faire sortir un satellite du plan normal de l'équateur ça coûte très cher en énergie c'est pareil pour la ceinture de Gould pour arriver à la faire basculer en dehors du plan c'est quelque chose qui est prohibitif en énergie et qui apparemment est aussi prohibitif en termes d'imagination puisqu'on n'arrive pas à trouver quelque chose qui marche maintenant zoomons un petit peu plus à l'intérieur il y a peut-être une clé à trouver dans l'origine de la ceinture de Gould en se rapprochant encore davantage du soleil puisque nous habitons dans un reste de supernova ou un reste de plusieurs supernovées en l'occurrence il en faut plusieurs pour y arriver qui s'appelle la bulle locale et qui a été intensément cartographiée par une de nos collègues françaises Rosine Lallement et donc vous en avez ici la carte vue dans le plan du disque de la voie lactée donc on la regarde vue du dessus si on pouvait sortir de la galaxie et regarder vue du dessus ce qui se passe sur une échelle ici qui fait à peu près 1500 années-lumière le soleil se trouve à peu près au centre de la carte et vous voyez en jaune toute cette région vide de matière entre guillemets en tout cas remplie d'un gaz très ténu et très chaud qui est de l'ordre du million de degrés un petit peu moins pour qui gonfle cette région de bulles autour de nous donc et vous voyez aussi qu'elle se connecte à d'autres bulles ici celle-ci porte un nom très romantique la bulle numéro 1 celle-ci Rosine a été beaucoup c'est pas de Rosine par contre Rosine on a vu une dans la direction des Pléiades alors elle l'a appelée la bulle des Pléiades qui est quand même plus jolie que la bulle numéro 1 et c'est comment dire vous voyez la complexité les zones noires vous montrent les régions au contraire il y a du gaz dense donc on retrouve certains de nos petits copains puisqu'on retrouve les nuages d'Eurofucus ici le loup toute la région des Scorpus Centaurus Crookes et Haute se trouve par là vous avez ici un tunnel visiblement qui va se connecter sur une autre région assez vide et remplie de gaz très très chaud et vous voyez le nuage du taureau qui est là donc vous voyez ces régions très particulières ça ressemble c'est pour ça l'image du jacuzzi je pense une des meilleures qu'on puisse essayer de modéliser dans notre tête pour comprendre ce qui se passe parce que ce sont des bulles qui passent leur temps à coalescer à se défaire à se refaire à pousser le gaz dans votre bain c'est l'eau qu'elle pousse mais là c'est le gaz et il n'y a surtout pas une image statique tout ça ça bouge en permanence cette bulle on la connaît bien depuis longtemps elle a été cartographiée sérieusement que depuis un an ou deux mais par contre sa présence était connue à cause de cette carte du ciel en rayons X où vous voyez ici le codage en couleur ne vous donne pas l'intensité mais vous donne la température des rayons X c'est-à-dire les X les plus énergétiques sont en bleu et les X les moins énergétiques sont en rouge et on voit qu'effectivement les régions à haute latitude en dehors du plan de la galaxie donc si vous avez un plan le disque de la galaxie qui est comme ça le soleil est enfoui ici vous n'êtes pas en train de regarder dans le disque ici mais vous êtes en train de regarder très haut du disque par là donc ce que vous regardez en fait c'est un milieu très proche de nous simplement parce qu'on est en train de sortir du plan de la galaxie et donc vous avez ici cette énorme quantité de rayons X plutôt mous qui baignent notre environnement dans toutes les directions qu'on puisse regarder partout autour du soleil et qui correspond à la bulle locale c'est-à-dire au gaz très chaud qui se trouve être à l'intérieur de la bulle locale dans laquelle on se situe vous voyez aussi en jaune vert ici l'autre bulle la bulle numéro 1 qui était celle-ci précédemment là qui se trouve là donc voilà la bulle numéro 1 vous voyez d'autres bulles en passant voilà le reste de supernova du pulsar de Vela qui a un gaz de plusieurs millions de degrés dizaines de millions de degrés qui a été chauffé par l'onde de choc de l'expansion du reste de supernova vous voyez ici la boucle du cygne qui vous montre une autre de ces bulles créées par des supernovées et donc vous voyez ici la même image en radio qui vous montre mieux la bulle numéro 1 qui couvre une très grande fraction du ciel pourquoi ? parce qu'on l'a sous le nez donc on ne peut pas regarder dans une direction sans passer à travers elle donc c'est elle qui nous la bulle la plus proche vous en avez une deuxième qui est moins facile à suivre qui joue ici qu'on voit en grisé apparaître là et qui est la bulle numéro 3 la bulle numéro 2 étant quelque part par là je veux dire que les radioastronomes n'étaient pas inspirés le jour où ils ont donné ces noms enfin passons et en fait ce qu'ont montré les travaux de Rosine Lallement c'est que l'effet de Fontaine auquel on s'attendait qui était schématisé par le petit film du début a parfaitement fonctionné dans notre environnement immédiat puisque en fait Bull c'est une cheminée elle a des trous vers le haut et le bas du plan galactique vous la voyez ici dans une disposition perpendiculaire au plan de la galaxie puisque cette échelle ici vous montre la hauteur de part et d'autre du plan de la galaxie le plan de la galaxie est ici le soleil pratiquement dans le plan et vous voyez très nettement qu'elle est ouverte de part et d'autre et qu'elle expulse son gaz chaud vers les régions les plus élevées au-dessus du plan de la galaxie donc peut-être qu'il retombera un jour mais pour l'instant tout ce qu'on sait c'est qu'il est certainement en train de décoller vers le haut et par contre ce qui est étonnant et c'est pour ça que ces deux phénomènes sont bien connectés c'est que vous voyez l'axe de symétrie de la cheminée n'est pas du tout perpendiculaire au plan du disque de la voie lactée le plan du disque est ici donc on s'attendrait à ce que la cheminée gonfle le gaz chaud flotte et part vers le haut poussé par sa pression et donc on s'attendrait à ce que la cheminée s'ouvre verticalement ici vous voyez très nettement qu'elle s'est ouverte inclinée or cet axe est perpendiculaire à la ceinture de Gould donc vous voyez que la bulle locale a subi les effets de l'inclinaison de la ceinture donc tout le milieu local même en pression est marqué par l'expansion de la ceinture de Gould donc voilà un petit schéma qui vous montre effectivement ce qui a dû se passer si ce n'est que je n'ai pas réussi à copier-coller celui-là pour le mettre là-dessous puisque notre cheminée à nous est une cheminée à deux entrées et non pas simplement une cheminée qu'un seul côté et effectivement une possibilité c'est que ce gaz expulsé qui est très chaud ici on parle de centaines de milliers de degrés millions de degrés finissent par se refroidir dans son ascension au loin du plan du disque de la galaxie et par se recomposer et redevenir un gaz froid qui va nous pleuvoir dessus un petit peu plus loin c'est une possibilité de fontaine il y en a d'autres il y a aussi beaucoup de gaz primordial qui arrive là je vous montre la ceinture de Gould avec les contours un peu compliqués de cette bulle centrale au milieu qui sont schématisés par cette par cette ce réseau de mailles ainsi que toutes les étoiles autour c'est dommage qu'on ait pas assez de contrastes on manque quelques informations dans les grisés vous voyez toutes les étoiles jeunes autour vous voyez très bien l'inclinaison ici vers Orion très sévère avec un jet de formation d'étoiles qui parcourt presque 1000 années lumière de long et très étroite vous voyez ici c'est quelques une centaine d'années lumière pas plus et qui suit très bien le bord d'un tunnel de notre bulle vers une autre bulle certainement à côté je vais peut-être le relancer donc on se réhabitue et en grisé ah oui ça pour le relancer il faut peut-être lui demander gentiment non il faut vraiment lui demander gentiment il veut pas c'est allez c'est un peu lourd il y a 20 mégas derrière donc il est un peu fatigué donc vous avez vous voyez en grisé du moins j'espère un petit peu d'autres bulles les bulles numéro 1 2 3 4 du milieu local et vous voyez certaines sont nettement déconnectées et plus loin mais vous en avez qui sont très près notamment la bulle numéro 1 ici les contours de notre propre bulle sont allés épouser la répartition des nuages qui se collent à la jonction entre ces bulles et le fait que le matériau s'est retrouvé comme on pourrait imaginer comme des rivières des confluents de rivières vous avez deux grosses bulles qui appuient très fortement sur le gaz et le pauvre gaz qui s'est retrouvé coincé au milieu dans le confluent se retrouvent à former des étoiles puisque ce sont des régions où on forme pas mal d'étoiles notamment ici vous êtes au confluent youp je remonte voilà au confluent entre la bulle numéro 1 ici et la bulle locale et vous voyez qu'une grosse partie des formations d'étoiles se retrouvent dans ces régions choquées doublement choquées ils sont pris une gifle de chaque côté et donc ça a déclenché beaucoup de formations d'étoiles notamment celle que je vous montrais ce sont ces étoiles ici brillantes vous les voyez dans ce secteur là donc des associations de Scorpus Centaurus qui ont voyagé dans le temps puisque rien n'est fixe dans le milieu interstellaire qui ont voyagé dans le temps depuis 10 millions d'années voilà le chemin qu'elles ont parcouru par rapport à la bulle locale ici et la bulle numéro 1 qui se trouve beaucoup plus grosse que la nôtre la bulle numéro 1 est gigantesque qui se retrouve avoir fait ce petit parcours là et les gens ont estimé récemment qu'il y avait à peu près 6 supernovées pendant ce parcours là qui auraient pu exploser d'après l'âge de l'amas d'après la vitesse et la composition en masse de l'amas ils ont estimé qu'il y avait à peu près 6 supernovées qui avaient explosé et du coup qui auraient pu alimenter la bulle locale vous voyez un zoom de cette région de confluents et vous voyez que toutes les étoiles massives qu'on forme aujourd'hui se situent très exactement avec les barres d'erreur de position de chacune des étoiles vous voyez qu'elles se situent très exactement dans la zone où elles se sont prises de grandes gifles donc il y a un lien très net ça c'était le premier suspect pour fournir des supernovées locales à la grande bulle et à la ceinture de Gould vous avez vu quand même que la bulle locale remplit une fraction absolument pas négligeable de la ceinture de Gould donc il y a un lien de cause à effet on comprend beaucoup mieux ce qui peut se passer entre les deux vous avez un deuxième suspect c'est un sous-groupe de l'amas des Pléiades qui est bien connu et vous voyez son mouvement ici avec centré sur le soleil je vais le repasser ici vous avez la bulle locale et ici vous avez la bulle numéro 1 avec le confluent entre les deux et vous voyez que ces étoiles sont effectivement passées dans ce secteur là tu veux bien me le rendre voilà hop je suis allée trop vite sont bien passées avec la ceinture de Gould tracée ici sont bien passées dans tout ce secteur là il est très possible sur 30 millions d'années les images se succèdent jusqu'à leur position aujourd'hui donc il est très possible qu'un sous-groupe des Pléiades de l'amas des Pléiades le sous-groupe B2 ait contribué largement à fournir des supernovae locales qui alimentent le jacuzzi et les explosions successives en effet voilà une vision beaucoup plus réaliste de ce que peut représenter le milieu interstellaire local avec des simulations comme en magnéto-hydrodynamique derrière qui vous montrent que ça ressemble vraiment à un bain de bulle permanent puisque le codage en couleurs ici vous donne les températures tout ce qui est rouge et jaune étant beaucoup plus chaud que ce qui est bleu et vert donc ce qui est bleu et vert représente plutôt les nuages dans qui vont former les étoiles et les zones jaunes et rouges vous montrent les bulles qui sont en train de pousser les murs et de secouer tout le monde et vous voyez que la bulle locale ici et la bulle numéro 1 sont très importantes avec toute la zone de formation d'étoiles qui se situe dans ces nuages au confluent et vous voyez ici il y a eu une explosion de supernova récente et vous avez une petite supernova qui est en train de pousser et qui ne va pas tarder à coalescer avec celle-là pour faire des bulles plus importantes et c'est dommage je n'ai pas réussi à attraper le film correspondant mais vous essayez d'imaginer que cette image bouge en permanence sur des échelles de temps de quelques millions d'années à peu près même pas donc c'est très dynamique et pour finir je voulais vous parler des réserves que nous avons donc dans le milieu local pour former les nouvelles générations on a vu qu'elles se situaient au passage des confluents de manière privilégiée elles se situaient aussi au bord à la périphérie de la ceinture de Gould où là aussi les courandaires de l'activité a probablement fait déborder le vase et a déclenché la formation d'étoiles quelles sont les réserves que nous avons par rapport à ce milieu là pour en former de nouvelles les réserves on les connaissait alors là je vous prie de m'excuser mais c'est pour les besoins d'une parution qui bientôt qui viendra dans 15 jours mais j'ai décalé le centre galactique donc ce qui était la carte avec un centre galactique bien au milieu se retrouve ici donc vous avez fait simplement tourner toute la carte précédente de à peu près un quart de l'image et vous voyez donc on retrouve ici les régions de Rho-Fucus du loup la région en dessous du loup ici vous retrouvez le nuage du taureau Orion qui se trouvait là il est allé faire un petit tour par derrière il est revenu ici donc vous le voyez là et la région de Cephe-Cassiopée donc on retrouve les nuages moléculaires qui sont les réserves pour former de nouvelles étoiles ces réserves sont abondantes puisqu'ici nous avons l'équivalent de 500 000 masses solaires à peu près lors de grandeur de 500 000 masses solaires et ce sont des nuages très proches le Ophucus et autres sont à 150 parsec de nous au maximum ces faits Cassiopées sont un petit peu plus loin à 200 ou 300 parsec ils sont sur le bord d'une extension de la bulle locale comme s'ils étaient en train de se faire pousser par la bulle locale on voit d'ailleurs qu'ils sont assez bien déchiquetés Taureau est à 140 parsec sur le mur de la bulle locale Orion est au bout de ce jet de formation d'étoiles tout au bout à peu près à 450 parsec de nous donc tout ça c'est de très local c'est pour ça qu'on a masqué tout ce qui se passait dans le plan de la galaxie pour ne voir que les nuages locaux donc ça ce sont les réserves des gaz froids denses d'où naissent les étoiles il y a encore d'autres réserves derrière qui sont des réserves de gaz non plus moléculaires froids et denses mais encore atomiques qui sont en train de s'effondrer ou au contraire qui sont soufflés par le passage des murs des bulles et des explosions des bulles on ne sait pas très bien est-ce qu'on est en train de tourner le film de l'hydrogène atomique ici qui est en train de devenir parce qu'il est en train d'imploser sur lui-même ces grands nuages ici sont en train de devenir des cœurs plus tard moléculaires parce qu'ils vont se condenser sur eux-mêmes se densifier du coup refroidir et on formera des petites étoiles ensuite aux plus basses échelles de la condensation ou est-ce qu'on est en train de tourner le film à l'envers c'est-à-dire que la région de la bulle numéro 1 se trouve par là la région de la bulle numéro 2 se trouve par là donc on se retrouve justement sur des nuages qui ont été déstabilisés par le souffle des bulles qui sont en train de passer et du coup on est en train de désagréger le peu de calme et de tranquillité qu'il y avait dans le milieu interstellaire avant on ne sait pas toujours est-il qu'on a eu quand même une surprise qui doit paraître dans 15 jours donc une surprise étonnante qui est le fait que jusqu'à présent on connaissait bien ce milieu interstellaire d'un point de vue de cartographie radio soit les atomes d'hydrogène qu'on voit à 21 cm en longueur d'onde avec des très grands radiotélescopes soit grâce à la rotation des molécules CO qui tournent et qui émettent un rayonnement millimétrique et qu'on voit avec des radiotélescopes un tout petit peu plus petits et la surprise est venue des rayons gamma de voir ici l'équivalent de ces grands nuages vous voyez les mêmes régions sont affectées vous retrouvez ça c'est un autre nuage le caméléon qu'on voyait très bien ici donc vous voyez qu'il y a une correspondance parfaite mais les rayons gamma ont vu un gaz ici qui n'est absolument vu ni en atomique ni en millimétrique donc c'est un à l'époque où tout le monde cherche la matière noire vous imaginez qu'on est un petit peu excité à l'idée qui est du gaz en abondance qui est pu être aussi près de nous puisqu'il est visiblement par son association avec les nuages locaux atomiques et moléculaires on sait qu'il est à moins de 100 parsec 150 parsec 300 etc donc ils sont largement à l'intérieur de la ceinture de Gould et dans notre jardin si près de nous on a été parfaitement capable de manquer une grande quantité de matière qui ne rayonne absolument pas dans aucune longueur d'onde qui n'a jamais été vue on l'a aperçu parce qu'il contient des poussières et on l'a aperçu parce que les rayons cosmiques se promènent dedans et nous permettent de tracer la quantité de matière qu'ils ont vue sur leur route en sillonnant le nuage et on s'est aperçu qu'il y avait une quantité très importante de masse cachée là-dessous puisqu'on se retrouve avec à peu près le tiers ou un gros tiers de tout l'hydrogène moléculaire du secteur et si on extrapole ça à l'ensemble de la galaxie il se trouve que parce qu'on habite dans la ceinture de Gaulle on habite une région qui n'est pas tout à fait normale mais quand on extrapole ça à l'ensemble d'une galaxie beaucoup plus calme en tout cas en moyenne plus calme on devrait avoir une quantité de ce gaz sombre au moins équivalente à tout l'hydrogène moléculaire de la galaxie donc ça voulait dire qu'on était capable encore aujourd'hui dans le fond du jardin de cacher quelque chose d'aussi impressionnant en quantité de matière évidemment au jour où tout le monde cherche de la matière non on ne va pas résoudre entièrement ça mais ça veut dire que ce milieu là avait encore des réserves de surprises pour nous et simplement d'essayer de voir si la question maintenant qui se pose à nous c'est donné date de Noël donc vous voyez c'est très récent la question qui se pose c'est bien de savoir dans quel sens on tourne le film est-ce qu'on est en train de tourner le film vers des nuages atomiques qui sont en train de se condenser et le gaz sombre qu'on a détecté n'est qu'une étape intermédiaire pour vers l'effondrement en gaz moléculaire ou est-ce que c'est le film à l'envers qu'on est en train de tourner toujours est-il que ce gaz était très sombre vous le voyez ici s'il veut bien voilà vous voyez la transformation des nuages H1 en nuages CO pour vous convaincre qu'on parle vraiment tout à fait des mêmes régions donc ce gaz sombre est très froid on l'a vu par des poussières les cosmiques ne peuvent pas nous dire justement l'état de la matière c'est justement pour ça qu'ils sont si intéressants c'est qu'ils nous disent il y a de la matière je ne sais pas laquelle c'est ça m'est égal mais moi j'ai compté des protons sur la route donc voilà ce que nous disent les rayons gamma par contre les poussières elles peuvent nous dire combien ils a quelle est la température locale et effectivement on a vu ce gaz associé à des poussières parmi les plus froides de la galaxie les poussières dans la galaxie sont déjà pas très chaudes elles sont aux alentours de moins 250 degrés en moyenne c'est à dire 20 kelvins à peu près mais les poussières particulières de ces gaz qui sont enfouis dans ces gaz sombres sont plutôt aux alentours de 10 kelvins seulement c'est à dire moins 260 degrés celsius c'est très très froid donc est-ce que c'est pour ça qu'il nous a échappé complètement parce qu'il était tellement froid qu'on ne l'a pas vu rayonner et même s'il était sous notre nez on n'a rien vu ça c'est une autre question mais en tout cas il y en a une grosse partie dans la galaxie et c'est un petit peu la surprise et ça signifie qu'on est loin d'avoir fini ces ces comment ces réserves même dans le milieu local on va être obligé de non pas tout à fait doubler mais d'augmenter très significativement les réserves pour former des étoiles pour former ces étoiles vous voyez l'exemple type vous le connaissez bien c'est la nébuleuse d'Orion et je vais arrêter là mais simplement je voulais vous montrer ces grands nuages qu'ils soient sombres ou pas sombres en perspective par rapport à la dimension qu'on a d'habitude parce qu'on les voit bien projetés sur des cartes où il y a toute la galaxie on ne s'aperçoit pas du tout combien ils sont importants dans le ciel mais quand on les voit schématisés ici on voit tout à fait l'ampleur qu'ils ont en surface et quand on les voit à côté en infrarouge on voit aussi que ce qui apparaît bien calme et bien gentil c'est quand même une activité importante puisque là vous avez des bulles tout à fait nettes d'explosion et de déchirement des nuages donc si vous avez une idée à ressortir de cette soirée c'est que le jacuzzi fonctionne dans le sens où il n'y a rien de stable ça se défait ça se tire-bouchonne ça se redéfait en permanence et toute la formation d'étoiles est issue de ce jeu de brassage permanent de toute la matière voilà merci j'ai pas trop toussé non t'as pas toussé j'ai réussi à pas toussé merci Isabelle pour cette présentation décoiffante du milieu local je pense qu'il va y avoir des questions j'espère en tout cas non on en a beaucoup j'imagine avant que vous passiez aux questions j'ai omis quand même de vous reparler de la conférence de la prochaine fois enfin je vous en ai parlé mais la plupart d'entre vous le savent il y a une réservation à faire donc j'ai pas remis le numéro de téléphone et le e-mail si quelqu'un a des doutes qui vient nous en parler après la séance les inscriptions sont possibles à partir du 3 février c'est à dire après demain voilà maintenant place aux questions qui sont enregistrées donc vous attendez que je vous passe le micro bonsoir madame et bravo pour votre exposé extraordinaire j'ai une foultitude de questions à vous poser que je pourrais pas vous poser pas grave les astronomes travaillent la nuit non mais j'en ai deux essentielles il y en a une concernant des trous noirs alors il y a une chose que je n'ai pas bien comprise c'est dans notre milieu local ou dans la galaxie de plusieurs millions de masses solaires alors là ah non 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 cela était extra galactique ouf non non le plus gros trou noir de notre galaxie est au centre de la galaxie et il ne fait que 2,6 millions de masses solaires donc il est tout petit gentil etc non non les grandes centaines de millions de masses solaires sont extra galactiques j'ai dû avoir un trou non non c'est moi qui oublie de dire que c'était une source extra galactique non mais c'est trop implicite pour moi concernant la métaphore de la baudruche il y a quelque chose qui m'intrigue parce que avant qu'une étoile explose elle implose d'abord oui cette implosion provoque une onde de choc vous savez la destruction la fameuse métaphore de la pleure de mion et à partir de ça comment expliquer la vitesse de j'allais dire de recession des pulsars que vous estimez à plus de 1000 km secondes ça je les données vont entre 100 et 2000 et il y a deux pics il y a un double pic suivant que le pulsar est né avec son compagnon ou s'il est né sans compagnon c'est vraiment l'asymétrie si vous avez la curiosité d'aller voir le site internet de Stan Woosley aux Etats-Unis vous verrez des simulations qui vous montrent justement la difficulté qu'ils ont à faire exploser une étoile parce qu'aujourd'hui c'est là la difficulté c'est facile de faire imploser le coeur c'est facile de prendre deux balles c'est dommage j'ai pas de balles mais de voir que si vous lâchez deux balles l'une sur l'autre il y en a une la deuxième va remonter très haut neuf fois plus haut que la hauteur de chute parce que simplement conservation de la quantité de mouvement mais c'est en fait dans les faits très difficile de faire redécoller la matière et de la faire s'expulser réellement il y a une grosse fraction de cette matière qui retombe ensuite sur l'objet compact et c'est là dans cette partie là qu'il y a des asymétries suffisamment violentes pour qu'il y ait un effet fond et que le pulsar puisse partir avec des vitesses normales de 150-200 km par seconde pour un pic et 600-700 km par seconde pour le deuxième voilà bonsoir merci pour cet exposé très intéressant au sujet des sources gamma oui ne peuvent pas être des trous noirs parce que les trous noirs sont peu nombreux sont dans le ceinture de Gould mais pour quelle raison les trous noirs doivent-ils être peu nombreux parce qu'on connaît le taux d'explosion de supernovae ils ne peuvent être nés que de ces taux de supernovae local parce que ce sont des objets jeunes qui nous font ne sont pas des objets anciens donc ce ne sont pas des trous noirs associés à des explosions donc c'est vraiment vraiment des étoiles massives qui ont donné lieu à une explosion et donc on a les âges là on sait qu'on parle de moins de 20-30 millions d'années donc on est limité par le temps pour les former même si on a augmenté le taux de supernovae locale beaucoup plus que la galaxie on n'a quand même pas suffisamment de temps et puis pareil un trou noir ça court aussi c'est comme les pulsars ils ont tendance à vouloir s'en aller alors ils sont un peu plus massifs ils courent moins vite mais ils ont quand même des vitesses 100 ou 200 km par seconde donc on est limité en nombre et pour c'est simplement la fonction initiale de masse la distribution de masse des étoiles qui vous donne la proportion de former soit une étoile à neutrons soit un trou noir puisqu'on imagine que les étoiles les plus massives au delà de 20 masses solaires vont donner naissance à un trou noir alors que celles qui sont entre 8 et 15 masses solaires vont plutôt donner un pulsar une étoile à neutrons donc si vous prenez mais on connaît la distribution la proportion d'étoiles de plus de 20 masses solaires par rapport à celle entre 10 et 20 et donc on trouve qu'à peu près il y a un trou noir pour 9 étoiles à neutrons donc si on n'arrive déjà pas à faire suffisamment d'étoiles à neutrons les trous noirs sont un facteur 10 en dessous donc il n'y en aura pas assez locaux il y en aura assez dans la galaxie mais pas pour expliquer cette corrélation de ces sources gamma particulières parce qu'il y a les autres on ne les explique pas plus c'était pas le but du jeu aujourd'hui mais la plupart de ces sources gamma sont totalement inconnues mais celles qui sont proches de nous puisqu'elles sont dans la ceinture de Gould qui sont encore plus rageantes parce qu'on sait qu'elles sont à quelques centaines dans les lumières de nous donc on devrait voir quelque chose ailleurs et donc celles-ci qui sont bien stables en plus elles ont tout le luxe pour qu'on puisse les étudier tranquillement et pourtant on ne voit rien c'est bien celles-là qui sont embêtantes là à gauche c'est moi Isabelle sur l'image de gauche où tu as du gamma également on ne la voit pas on ne la voit la ceinture de Gould tu vois le fait qu'il y ait plus de petites non il faut d'abord il faudrait baisser les lampes mais en plus tu vois qu'il y a plusieurs sources là et là donc ce sont des sources assez faibles en général donc elles sont si je tire les contrastes je peux les sortir la difficulté avec ce jeu-là c'est que le disque que l'on voit est situé à des distances complètement différentes il y a des dimensions complètement différentes de la ceinture de Gould que tu présentes et la difficulté aussi c'est que chacun de ces points ici représente à peu près enfin pour la localisation du point se fait dans une zone du ciel qui est à peu près équivalente à 4 fois le soleil donc dans une zone du ciel d'un degré comme ça tu peux cacher je ne sais plus j'avais fait le calcul une fois tu peux cacher des milliers de galaxies et je ne sais plus combien de milliers d'étoiles donc en fait c'est une image extrêmement difficile à décoder du point de vue des échelles complètement bonsoir votre conclusion en fait nous fait dire qu'il faut avoir une vision dynamique de la chose complète qu'il faut donc y voir une espèce de jacuzzi et donc si j'ai bien compris ce que vous avez dit au tout début de votre exposé vous avez dit nous petit soleil on est là un petit peu par hasard on tourne autour de la galaxie et on traverse tous ces phénomènes on est là au bon moment on pourrait observer tout ça donc d'un point de vue pour avoir un point de vue encore plus dynamique et pour rester sur l'image du jacuzzi qui est un bain bouillonnant donc il y a beaucoup de germes et donc de risques je vous poserai la question avec tout ce qui se passe autour de nous quels sont les risques les dangers que va-t-il nous arriver que va-t-il nous arriver à notre bonne vieille terre dans les milliers dizaines de milliers millions d'années à venir quand on traverse tout ça quels risques courons-nous ? on survit le fait qu'on ait un fort ton de supernova n'est pas dramatique d'abord parce que c'est sur l'échelle de quelques millions d'années que ça s'est passé ou 10 ou 20 millions d'années et ce sont des échelles qui sont très bien répertoriées dans les calottes polaires de la Terre donc les gens sont allés regarder de près des anomalies d'isotopes ou de choses comme ça parce que la première chose qui accompagne une explosion d'étoiles c'est dans les premières centaines d'années de son développement voire 2000 ans de son développement elle va accélérer des particules très violemment qu'on appelle les rayons cosmiques et donc ces cosmiques vont pouvoir se promener et venir sur la Terre sans problème et du coup ils font des interactions et qu'on retrouve dans les calottes polaires donc on a des signatures dans les calottes polaires sur les 20 millions d'années peut-être pas parce qu'on ne remonte qu'à 400 000 ans pour l'instant mais il y a eu des événements historiques qu'on a bien vus et d'autres qui sont suffisamment près de nous par exemple Gaminga a 300 000 ans le pulsar de Gaminga et elle est née très près de nous dans la région d'Orion à peu près donc on aurait pu imaginer qu'elle ait une influence et on n'en voit aucune donc statistiquement il est très possible qu'il y ait une supernova encore plus proche qui explose mais l'effet maximum ce sera peut-être de creuser un peu plus le trou de l'ozone mais je crois que l'homme fera mieux d'ici là que ce que pourraient faire les supernovées locales il y a une autre influence on a essayé d'imaginer on n'est pas arrivé au bout du calcul mais il est possible que l'onde de choc d'une supernova suffisamment proche appuie sur l'héliosphère au point de la condenser de la comprimer et de la ramener même jusqu'à des orbites genre Mars ou autre donc là on sera un petit peu plus décoiffé parce qu'elle sert d'écran par rapport aux rayons cosmiques donc on devrait être un peu plus arrosé de rayons cosmiques mais ce n'est pas bien méchant dites-vous que la Terre survit très bien à des explosions beaucoup plus gigantesques que sont les hypernovées et on en a eu ou des explosions de sursauts gamma répéteurs qui sont très violentes et on négocie très bien entre la couche de l'héliosphère de la magnétosphère terrestre et de l'atmosphère terrestre on a un certain nombre de boucliers qui fonctionnent très bien on peut dormir parfaitement tranquille ce sera peut-être un petit peu plus de coups de soleil et encore une question complètement différente et quand même liée à ce qui se passe dans le voisinage soleil que se passe-t-il avec les sondes pionniers est-ce que tu as des nouvelles de ce qui se passe en termes de la trajectoire elles sont à l'héliosphère oui mais leur trajectoire ne correspond pas à la trajectoire attendue elle dévie et on ne sait pas pourquoi oui alors là j'ai discuté avec les responsables des missions anciens qui sont à la retraite maintenant c'est pas gagné encore que ce soit pas un effet instrumental non pas instrumental dans la connaissance de la gravité qui aurait un problème ou de matière noire qui traînerait dans le secteur ça serait plutôt un problème de dégazage ou des choses comme ça donc il y a un effet maintenant arriver à interpréter si l'effet d'accélération est réellement une mauvaise connaissance de la gravitation à l'échelle du système solaire ou si c'est parce qu'il y a un petit peu de fuite de gaz l'effet Baudruche qui repart qui a été régulier en plus sur Pioneer ça pourrait être une source de dégazage sur Voyager il y a eu aussi des compensations des manœuvres pendant toute la route ils les ont connus enfin ils savent ce qu'ils ont fait maintenant la dose exacte de gaz et la quantité de mouvement qui est partie c'est vrai pour les deux sondes pionnières oui donc ça peut encore être un effet instrument enfin un instrument une mauvaise connaissance de l'histoire de l'instrument c'est pas certain encore est-ce que le nuage de Gould peut voyager en parallèle de notre voie lactée se déplacer elle tourne la ceinture accompagne le mouvement de rotation autour de la galaxie comme le soleil comme elle ne va pas tout à fait à la même vitesse que le soleil le soleil est en train de voyager dedans mais c'est une région qui est tout à fait à l'échelle toute petite ici je vais revenir voilà sur cet exemple ici c'est une région qui est comme ça et qui tourne qui participe entièrement de la rotation de la galaxie au même titre que toute autre région des bras en gardant mettons le centre galactique comme si c'était le sien oui elle tourne autour alors c'est en fait la rotation de la ceinture fait que même si elle est partie avec une forme très comment dire mettez que vous ayez une explosion symétrique au centre une bulle quelconque un sursaut gamma pourquoi pas le fait qu'elle tourne ici avec la galaxie ça c'est le mouvement global du milieu interstellaire et le centre galactique étant quelque part dans le plancher en fait les lois de Kepler nous disent que les régions qui sont plus près du centre tournent un petit peu plus vite que les régions externes ce ne peut pas de beaucoup sur 3000 années-lumière là vous aurez une variation de 10 km par seconde ce n'est pas grand chose 14 pour être précise donc ce qui fait que ça tourne un tout petit peu en cisaillement comme ça elles ne vont pas tout à fait à la même vitesse celles-ci vont courir un tout petit peu plus vite que celles-ci et du coup quand votre ceinture va se rentrer en expansion vous allez avoir ces régions-là qui vont forcer qui vont l'obliger alors je ne sais plus dans quel sens ça doit tourner ça va être comme ça donc ça va l'obliger à prendre une forme allongée parce que cette partie-là va avancer plus vite que cette partie-là et vous allez vous retrouver naturellement plus vous allez attendre et plus elle va se retrouver en presser sang comme ça est légèrement allongée mais le tout tourne tranquillement autour de la galaxie et le soleil est en train de passer par là ça fait combien de temps qu'il passe dedans ? j'ai pas fait le calcul 14 km par seconde par parsec la constante de Hort et on a quoi ? on a 200 parsec à faire on fait ça tout à l'heure bon ça on a trouvé est-ce qu'il y a d'autres questions ? comment ? il y a des kilomètres par seconde à traduire en parsec là c'est fatigant on ignore une partie effarante d'ailleurs en proportion de la masse de notre galaxie oui est-ce que juste un facteur 2 c'est pas si effarante ça si si enfin voilà non pour notre galaxie la matière noire c'est beaucoup plus en moyenne dans l'univers mais dans notre galaxie c'est juste un facteur 2 bon est-ce que c'est extrapolable à notre bulle locale ? parce que la question c'est comment comment expliquer le fait de l'inclinaison de l'axe par rapport à non la disposition de la matière noire ne peut pas influer sur des échelles aussi petites ici donc c'est vraiment ici ce qui domine c'est la gravité de tout le champ de gravité de toutes les étoiles et on connait bien la matière qui est là on connait très bien la disposition des étoiles on sait le potentiel enfin en termes techniques on connait bien le potentiel gravitationnel local et comme tout ça se situe localement l'expansion de la ceinture dynamiquement et dans le milieu des étoiles qui l'entourent la masse de gaz représente en moyenne 1% de la masse des étoiles donc en fait le gaz se promène au gré des attractions gravitationnelles moyennes de toutes les étoiles autour donc là on est tranquille cela dit il y avait quand même 200 000 masses solaires qu'on n'avait pas vues donc il fallait les trouver celle-là mais 200 000 masses solaires par rapport à toutes celles des étoiles autour c'est pas ça il va suivre gentiment mais c'est vrai qu'on n'a qu'un facteur 2 de quantité de matière noire en termes de baryons c'est-à-dire de matière normale naturelle et pas de matière exotique on n'a qu'un facteur 2 à trouver dans la galaxie donc comme on a à peu près autant d'hydrogène moléculaire que d'hydrogène atomique en gaz déjà de doubler l'hydrogène moléculaire ça nous fait déjà gagner un 30% donc il va falloir racler les fonds de tiroir à droite à gauche mais c'est pas du tout impossible ce gaz est très froid et ce gaz sombre n'est visible enfin n'est visible a l'air d'exister dans les régions froides donc à la périphérie de la galaxie qui est essentiellement beaucoup plus froide que les régions internes où il y a beaucoup de formation d'étoiles etc ça sera plus facile paradoxalement d'aller en cacher davantage donc l'estimation qu'on a faite de dire on double la masse de la moléculaire de la galaxie est un plancher par rapport c'était une estimation à la baisse c'était pas du tout en cherchant à tirer les chiffres d'abord parce que c'est plus sur une extrapolation du milieu local malheureusement on va tous tenter d'utiliser les gammas pour aller chercher cette matière invisible à l'extérieur de la galaxie mais encore faut-il que les cosmiques conspirent avec nous c'est à dire qu'ils veuillent bien aller se promener dans les régions les plus reculées et là on est en train de faire des calculs pour voir jusqu'où on va pouvoir aller sachant qu'il y a des cosmiques chez nous donc on peut extrapoler combien il doit y en avoir un minimum plus loin mais il faut qu'ils veuillent bien y aller c'est un merveilleux traceur mais il faut qu'ils soient là à l'échelle de l'univers il nous manque un bon 10% pour la baryonique uniquement après il nous manque plus de 90% de la matière ça c'est facile mais disons qu'on ne peut pas avec du gaz froid faire toute la matière noire à l'échelle de l'univers parce que là on viole des problèmes de nucléosynthèse qui ne vont pas aimer les gens ne vont pas être d'accord mais au moins la baryonique on a déjà un gros problème de baryonique on a en densité en termes de densité critique de l'univers on a besoin de si ma mémoire est bonne on a 5% entre 4 et 5% de matière normale baryonique et on en voit un facteur 10 en dessous à peu près 0,5% surtout dans les étoiles et dans les gaz intergalactiques ou dans les gaz donc là moi je pars du principe que si on est capable de se faire des surprises pareilles à 100 par sec de nous on peut encore aller s'amuser un petit peu plus loin mais on n'a pas tout résolu ce serait pas rigolo vous aviez parlé tout à l'heure de gaminga gaminga c'est si je me rappelle bien un pulsar qui ne pulse qu'en gamma et un tout petit peu en X c'est bien ça un petit peu en X en thermique c'est l'étoile à neutrons et essentiellement en gamma alors des étoiles du style gaminga vous avez cité 3 tout à l'heure c'est bien ça alors pas non les autres ce sont des pulsars radio aussi le Vela 06 machin chouette ce sont des pulsars qu'on voit aussi en radio gaminga est le seul gaminga est le seul de son espèce toujours le seul et ce que vous laissez entendre c'est qu'il y en aurait peut-être une vingtaine il y en a plein il y en a certainement plein dans la galaxie la difficulté qu'on a est de les découvrir je pense qu'on fera un progrès sensible avec le lancement du nouveau télescope GLAST parce qu'on aura une sensibilité telle vous avez le problème c'est qu'il faut capter la périodicité du signal or le signal gamma vous avez des photons ils sont très énergétiques mais ils sont rares donc vous arrivez avec les télescopes celui que les données actuelles on attrape un photon toutes les quelques minutes il faut reconstruire une période de rotation de dizaines de tours par seconde donc vous avez besoin de la période de rotation ça c'est facile vous pouvez la retrouver dans les données mais il vous faut la dérivée de la période parce qu'en 5 minutes l'étoile a ralenti significativement elle est vache pour qu'on n'empile pas les photons exactement comme il faut en phase donc gaminga a pu être fait parce qu'heureusement elle n'était qu'à 150 par sec de nous et du coup les télescopiques ont pu attraper l'émission thermique de l'étoile c'est un corps noir mais qui fait 10 km c'est tout petit donc attraper l'émission thermique d'une étoile à neutrons c'est au-delà de quelques centaines d'années-lumière c'est fini on ne peut plus le faire donc gaminga est la seule à l'heure actuelle mais cela dit avec Glast on aura la sensibilité d'attraper les photons beaucoup plus souvent et du coup de faire fi de cette dérivée de période et de pouvoir détecter en gamma sans l'appui des radios de savoir s'il y a un pulsar ou pas et là j'espère qu'on en aura quand même quelques dizaines en plus qui seront du style de gaminga c'est à dire qui ne brillent qu'en gamma et pas en radio mais c'est pas difficile à faire vu la collimation des jets des jets de particules et de lumière la collimation de ces faisceaux au laser un peu c'est très possible que la radio parle dans une direction elle est gamma légèrement à côté et que du coup on capte l'un des deux faisceaux dans la direction de la Terre et pas l'autre donc ça n'est pas un mystère qu'elle ne brille pas en radio c'est probablement simplement lié à la géométrie par contre ça veut dire qu'il y a des tas de pulsars en réserve qu'on devrait détecter à d'autres longueurs d'onde sans que les radios puissent nous dire qu'ils existent oui je n'ai pas très bien compris dans vos calculs dynamiques est-ce que vous avez fait une itération à partir de la quantité de gaz noir que vous avez trouvé non pas encore les gaz noir est sorti le 24 décembre et on n'a pas eu le temps de travailler et ça risque de changer beaucoup vos prévisions enfin vos itérations non je ne pense pas aussi un peu je ne pense pas trop parce que le gros de l'évolution de la ceinture et de sa déformation est lié justement à la distribution de masse des étoiles qui est beaucoup plus importante que celle du gaz donc je crois que ça ne devrait pas trop changer par contre ce que ça va changer c'est probablement la détection des sources gamma parce que comme ces nuages ont été vus en gamma il va falloir qu'on les soustrait du signal pour trouver les sources au dessus donc on va probablement écrémer quelques sources gamma et quelques noyaux actifs de galaxies qui ne vont pas survivre ou même probablement quelques étoiles de la ceinture de Gaulle de gamma qui ne vont pas survivre mais ça ça ne devrait pas trop toucher en tout cas toutes les estimations du milieu local ne devraient pas changer d'un point de vue dynamique il y a une itération à faire mais il faut revenir le 24 décembre prochain Isabelle j'ai eu une question aussi qui a suscité ta réponse une réponse que tu as fait tout à l'heure en ce qui concerne le gaz noir si ce gaz noir suit la distribution des autres formes de gaz atomique ou ionisé c'est plutôt au centre qu'on va voir le plus là où il y a le gaz moléculaire justement non parce qu'on a montré aussi que plus on a de gaz moléculaire moins on a de gaz noir donc il ne suit pas la distribution il suit la région mais il ne suit pas il est beaucoup plus étendu le gaz moléculaire est beaucoup plus pointilliste ce qui est normal ce sont les cœurs effondrés les plus denses et le gaz noir lui est là et donc il est vraiment intermédiaire entre le diffus atomique et le condensé CO il est à une échelle tout à fait plus proche de l'échelle du H1 que du CO et la quantité en masse la quantité n'augmente pas autant que le CO c'est à dire qu'on a vraiment l'impression que c'est une phase de transition entre les deux entre le gaz complètement diffus et le gaz qui s'effondre et que plus le CO s'est déclenché en d'autres termes mieux on l'observe et moins tu as le gaz sombre seulement pour déclencher le CO il faut qu'il y ait la formation d'étoiles qui chauffe etc et que du coup le gaz soit chauffé donc c'est un gaz discret il n'aime pas qu'on le voit mais qu'est-ce que c'est comme gaz ? H1 ou H2 on a autant autant d'arguments dans les deux directions on est bien embêté probablement du H2 à 10 Kelvin de température pour empêcher le gaz atomique de se combiner pour faire des molécules ça ne va pas être facile mais c'est probablement moléculaire mais on n'a pas de preuve de ce que c'est pour l'instant on va le faire mais on ne l'a pas qu'est-ce qui génère le mouvement spiralé des galaxies vers quoi évolue-t-il et à quoi ressemble la fin d'une galaxie ? Ah alors ce qui le cause je ne sais pas très bien je sais qu'il y a des effets de marée avec les les galaxies voisines ça je sais mais ce qui le déclenche au départ je ne sais pas après c'est un phénomène qui s'auto-entretient mais qui est encore une fois dynamique l'origine vous avez une petite force de perturbation ici vous imaginez que le gaz tourne tranquillement en corrotation autour du centre galactique et il y a une petite force de perturbation qui gêne alors la cause peut être soit un effet de marée extérieur soit je ne sais pas tu connais bien une cause Daniel ? du déclenchement après il s'auto-entretient mais déclenchement même je pense qu'il doit y avoir une interaction déjà avec les galaxies naines voisines ça doit perturber légèrement le disque et si vous avez une petite perturbation périodique par exemple la perturbation se situe toujours dans ce secteur là vous avez donc des orbites qui ne vont pas être tout à fait circulaires mais très légèrement c'est schématique mais très légèrement elliptique allongée et si cette perturbation n'a pas lieu au même endroit en fonction du rayon c'est à dire qu'un coup elle est là un coup elle sera là un coup elle sera là etc tout ce qu'on a fait sur ce schéma là qui est de monsieur Chou qui est celui qui a élaboré la théorie des bras spiraux le premier tout ce qu'on a fait c'est simplement remettre tous ces ellipses et de les faire précesser très légèrement les unes par rapport aux autres et vous voyez spontanément apparaître une notion de compression puisque là où il y avait plus de noir ça signifie qu'il y a plus de matériaux donc en fait c'est simplement une onde de compression qui se promène parce qu'il y a un excitateur qui n'est pas le même à tous les rayons de la galaxie mais c'est quelque chose qui est en permanence extrêmement variable où est-ce que je l'ai fourré voilà qui est extrêmement variable puisque vous voyez ici une simulation qui a été faite par l'équipe de Françoise Combes à gauche vous voyez les étoiles à droite vous voyez le gaz qui suit les forces gravitationnelles des étoiles essentiellement et vous voyez que ces bras spiraux d'abord il y en a de temps en temps deux il y en a de temps en temps quatre vous voyez que ça peut changer considérablement ce qui se passe au centre qu'on peut développer dans un instant vous allez voir se développer une belle barre au centre ce qui est le cas en ce moment et c'est vrai que c'est vrai que notre galaxie est barrée en ce moment ce qui ne veut pas dire qu'elle était barrée il y a 100 millions d'années donc puisque vous voyez la période ici imaginez que le soleil se situe à mi-chemin voilà la barre là est magnifique vous êtes à mi-chemin donc à mi-chemin c'est la distance du soleil et la distance du soleil c'est 240 millions d'années pour faire un tour donc là on voit qu'en quelques révolutions c'est-à-dire quelques milliards d'années un milliard d'années on peut complètement transformer l'allure de la galaxie donc là aussi il faut avoir une vue dynamique les bras spiraux passent mais c'est pas on a trop l'habitude des photos c'est terrible vous avez les deux vous avez les deux il y a un moment où il y a une barre avec deux bras de temps en temps c'est quatre ou cinq bras et ça redéclenche ça va continuer ça va continuer non non ça va continuer et il y a des causes de marée violentes puisque là c'est dur avec le contraste mais ici vous avez une galaxie naine la naine du Sagittaire qui est en plein en dessous c'est une photo réelle qui a été prise en infrarouge proche par les grands les grands surveilles les grandes cartographies du groupe Thomas et vous avez moi je le vois mieux sur mon écran désolé mais ici vous avez une concentration d'étoiles qui est une galaxie naine qui est en train de passer à travers le plan de la galaxie là je le vois bien mais vous êtes là à envoyer les spots en place sur l'écran ça n'aide pas voilà donc là aussi une vue très dynamique de la chose on a trop l'habitude de regarder les photos des autres galaxies à l'extérieur et de penser que tout ça est quelque chose d'inerte il se trouve qu'on habite un instant donné une configuration donnée mais ça peut bouger et à l'échelle du milieu interstellaire ce ne sont plus du tout les échelles de temps du milliard d'années ce sont vraiment les échelles de temps de quelques centaines d'années ou milliers d'années qui sont caractéristiques attendez l'univers est jeune on a déjà du mal à le construire l'univers est jeune la preuve c'est que le fond de ciel est noir donc attendons un peu mais elle se construise en permanence c'est ça notre voie lactée reçoit de la matière en permanence continue si vous avez un taux de formation d'étoiles aujourd'hui qui n'est pas très différent de celui qu'il avait il y a plusieurs milliards d'années pourtant il ne reste que 1% de la masse de la galaxie aujourd'hui sous forme de gaz donc c'est très peu 10% je devrais dire 10% quelques milliards de masses solaires surtout maintenant tu en as rajouté oui mais attends on va voir combien donc ça n'est pas grand chose et on pourrait penser ça y est on a la galaxie à épuiser toutes ses réserves on va tarir la formation d'étoiles et autres pensez-vous elle en reçoit encore et elle va continuer le taux de formation d'étoiles n'a pas l'air d'avoir changé beaucoup depuis longtemps bien et bien écoute merci encore Isabelle merci à vous tous merci à vous